Là, je suis allé faire la clap, OK? Oui, bon, je suis beau! Mesdames, mesdames et messieurs, et ses amis, et ses... C'est Jean-François, mesdames et messieurs! Wow, wow, wow! Merci, Jean-François! Merci pour les bouteilles d'eau, toute petite égale, il est dans grosse anxiété, là. Oui, OK. Wow! Solide en tout cas. D'être debout, c'est déjà fucké, honnêtement. J'ai tout de suite envie de demander « Ça va-tu bien, tout le monde? » « Il faut que ça, Lauria! » Ben non, attends, pendant que je ne veux pas le savoir, c'est sûr que ça ne va pas bien, vous avez tout menti. Je ne sais pas quoi faire. C'est vraiment bizarre. Ben, bienvenue, tout le monde, à l'épisode « Debout ». C'est quelque chose qu'on essaye, ça n'a jamais été fait. Je n'ai jamais approuvé ça, je te le dis. Moi, je suis encore couché dans ma tête. Non, mais on a check-in, puis d'habitude, les podcasts, c'est assis. Puis on se disait, « Chris, que ça ferait d'être debout? » Fait que c'est ça. Fait que là, on est l'épisode debout. Oui, c'est ça. C'est hot, là. Podcasts non scriptés, non assis. Non assis. Podcasts debout. On est deux tiers fumeurs. J'aurais aimé ça avoir des vrais. Tu sais, les stands d'humoristes. Oui, c'est ça. Ça, c'est comme plus les stands de chanteurs. C'est vrai. Oui, mais aussi, ça t'aurait pris peut-être ton tabouret avec ton nom dessus. Oui, tu sais. C'est vrai que pas de tabouret, pas d'humour. C'est vrai. C'est connu. Il y a les tabourets là-bas, mais c'est comme des tabourets en mousse. Hein? Oui, il y a des tabourets en mousse. Mais c'est pas du temps. Non, mais tu sais, c'est comme de la mousse. Ah, OK, oui. Ça n'est pas du solide ben ben. Non, c'est ça. Non, mais il fallait juste faire le top en mousse. Mais je me demande tout le temps pourquoi les humoristes ils ont ça. C'est pas comme si, à un moment donné, il fallait qu'ils se reposent parce que c'était si dur que ça ce qu'ils faisaient pendant une heure et quart. Non, mais c'est parce que c'est plate comme d'être debout de même. À un moment donné, il faut que tu aies comme un moment où là, il faut que tu t'assoies. Non, mais c'est que t'es pas supposé être debout de même non plus. T'es supposé faire ça. Oui, ça. Là, tu t'arrêtes, tu cites. OK. Là, tu reviens. Là, tu vis ici. Hé, tabarnak! Là, tu reviens, tabarnak. Ça, je le faisais dans mon show, moi. Tu es? Oui, au Zoufait, je faisais ça. Tabarnak! C'est vrai. La preuve. Oui, oui, je le faisais ça. Mais c'est ça, parce que t'es pas supposé de rester de même. Ah, calme, tabarnak. Ça, c'est les gens en sol qui faisaient ça. T'sais, ils étaient là. Check, check, check. Non, 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 non. Chris, ça fait même pas... Ça fait deux minutes. Ça fait trois minutes quince. Non, mais... C'est l'épisode debout. Je le sais, mais... T'sais, là, mettons, là, l'humoriste, là, qui filme tout le temps sur scène. Aucun respect pour les concepts. Regarde, quand t'es tanné d'être debout, tu te mets de main d'une poche. OK. Fait que là, ton poids est comme un peu... C'est une technique, ça. Mais s'il y avait un metteur en scène, il dirait pas de main dans les poches. Pas de main dans les poches. Il faut que tu sois ouvert comme ça. Mais c'est vrai que c'est fucké d'être debout, les gars. Je ne comme pas bien en même temps. Genre, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On est comme les trois ténors de l'humour en ce moment. En fait, j'ai l'impression que vous allez vous asseoir et je vais faire un PowerPoint. C'est bizarre. Ce n'est pas beau, ça. Tu vas perdre les points. Occupez la scène. C'est correct. C'est comme d'habitude. C'est juste qu'on est debout. Il n'y a rien qui a changé dans le fond. Imagine-toi que tu es assis. Je sais, mais on dirait que quand je suis assis, je suis plus caché. Oui, tu es derrière une table. Je me sens comme tout nu. Tu te sens tout nu? Juste dire, il y a 20 minutes, tu mangeais des sushis torse nus dans l'âge. Mais là, tu te sens tout nu. Oui. Il y a plein de monde. Torse nu, les sushis. Oui, ça c'est rare. Ça se peut. Tout se peut. D'habitude, tu es plus genre des hot dogs. Je ne sais pas. C'est vrai que c'était comme inhabituel un peu. Oui, bien, c'est ça. Ce n'est pas grave. Mais c'était très Jean-François. Bien, je trouve que tu t'es complètement approprié les sushis. Mais, genre, c'est ça. Tu t'as fait ça full care. Parce que tout est comme genre, il y a des sushis en bedel. Mais tu sais, les sumo, les lutteurs sumo. Ils mangent à bien, Chris. Mais non, mais tu sais, des fois, ils sortent d'un combat, il y a un petit plateau. Ça, tu as toute l'inventation. Il y a rien de ça qui se passe. Ils sortent d'un combat, il y a un petit plateau. C'est sûr qu'en arrière, ils ont comme un genre de buffet. Peut-être, peut-être. Non, mais il me semble que j'ai vu leur diète et que ce serait un genre de buffet de navet et de choux. Ils n'ont pas juste des chunqués nabés. Mais c'est beaucoup ça, quand même. Oui, mais chunqués nabés, il y a tout là-dedans. Oui, c'est ça, c'est un petit peu tout. C'est comme un genre de bouillon avec tout. Un mijoté. Un mijoté. Bon, vous aussi, il va me débarrasser de ça. Je ne suis pas compréhendant avec ça. Tu vois, c'est bon. Cinq minutes. Je n'ai plus de micro. Mais l'affaire que tu peux faire, si tu es un vrai humoriste, il faut que tu le dévisses au complet. Tu joues avec. Tu joues avec. Tu le dévisses, tu le revisses. Il faut que tu as l'air d'être bien en confiance. En fait, être bien en confiance, moi, mon truc, ça a toujours été ça. Non, mais tabarnak. Ça, c'est pas confortable. Non, pas en tout, mais tu n'es pas supposé d'être confortable. Tu joues la comédie. Je vais juste te dire, mon enfant. Non, ça ne marche pas. Je n'aime pas ça, la casquette. Bon, ça, ça n'a pas rapport. Non, là, tu peux être debout sans casquette. Debout sans casquette? Je peux être debout sans casquette. Comme ça, maintenant. Ça, c'est encore une casquette, c'est juste de l'autre bord. Ton micro ne marche plus, Philippe. Ah oui? Il y a un fil en en off, là, ça se passe? En en off, le fil. Oh! Oh! Non, je suis là, là. Je m'entends. M'entendez-vous, vous? Ça griche. C'est tellement compliqué de faire un podcast debout, là. Attends, Phil. Regarde, bouge ton micro. Allô, 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 allô. Ça va être bon, ce bout-là, dans le podcast. Ça, ça va être le meilleur bout. C'est un extrait, ça. En fait, je pense à ce temps, on va vendre les billets plus chers, on ouvre les portes plus tôt, puis les gens viennent pour le soundcheck. Oui. Oui, oui. C'est toujours le fun, les soundchecks. C'est Jean-François, super stressé pendant 45 minutes, qui plogue des micros de foule de même. Ah, taboune-là. Son téléphone de même, il checke des affaires, puis là, il est comme... Je chequais voir s'il fallait que je mette le low pass ou le high pass, le filter. Ben oui, tout à l'heure, il y a eu un silence, puis G, il écoutait un tutoriel, là, pour savoir comment on a branché, là. Ben oui, parce que la dernière fois, il y en avait une personne qui riait super fort, puis là, tout le monde était comme... Le personnage est trop fort dans l'épisode! Puis là, je fais comme... Puis là, tu vois, on essaie une nouvelle affaire. Parce qu'avant, je les mettais là, les micros, mais ça pointait directement vers une personne. Oui, je pense qu'il y a eu quelqu'un qui avait la bouche micée, là, pendant l'épisode du Bar-le-Noir. On est désolés pour cette personne-là qui a reçu un peu de hate en dessous du vidéo. Une chance qu'elle est anonyme. Mais les gens sont pas fins. Mais c'est-tu pas... Salut, on t'aime! Quand je suis rentré, j'ai entendu rire, puis j'ai fait, je suis sûr qu'elle est là. Tu es? Oui, je l'ai reconnu. Le monde est sans merci comme tu l'as. Tu vois, si t'es pas assis, c'est bien correct, là. Le monde ne chialeront pas, là. Ben, c'est-tu bizarre en même temps? Tu sais, je veux dire, c'est pas grave. Tu sais, je comprends, là, mettons, oui, oui, des fois, le son, ça peut être mieux, mais honnêtement, t'as entendu quelqu'un rire, ça t'a ruiné ton expérience? Ben non, c'est ça, là. Voyons, non. Est-ce que t'écoutes le hockey, tu trouves que ça applaudit fort, tu sais? Je veux dire, là, calmez-vous, le monde chantait, olé, on n'entendait même plus, là. Tu sais, voyons. On n'entendait plus les buts. On n'entendait plus les buts, hey. C'est pas drôle, là. Ouais, ouais, effectivement. Ah, yo, je sais pas où mettre, est-ce-tu? Je suis commandant. Ça, c'est terrible. Sauf que c'est risky, ça, pis je vais être raqué demain, là. Tu sais, je peux pas être raqué d'un podcast, t'as-tu, là. Non, mais moi, je me dis, il faut juste plus en parler, il faut faire comme si c'était tout le temps de même, pis ça va devenir naturel. Fait que, on fait comme, on parle plus de ça, pis on fait juste faire comme si on était comme d'habitude. Fait que, comment ça va, GF? Ouais. Euh, ça va pas bien. Ah, OK. Good, 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 good. En ce moment même, ça va pas bien. Pourquoi en ce moment même? Parce qu'il y a pas d'eau dans le building. OK, pis ça, ça te stresse? Oui, parce que je m'en suis aperçu en allant faire pipi. Ben, moi, ça, c'est déjà un... En tout cas, c'était un plus par rapport aux autres options. Oui, mais on dirait que ça m'a comme... Tu sais, c'est comme un peu... Tantôt, je parlais de ça en coulisses, que c'était comme un peu... J'ai comme une crotte fantôme, OK? C'est quoi ça, une crotte fantôme? Non, mais c'est que j'ai comme, on dirait, vu que je peux pas le faire, j'ai encore plus le goût de le faire. OK, toi, t'es le gars qu'on te dit, « On peut pas faire caca, t'as envie de caca. » Tout de suite. Immédiatement. Tout de suite? Wow, wow, wow. Très pratique. Comme il rentre dans l'autobus, « Oh, mon Dieu! » Non, mais là, on met le monsieur. Non, mais c'est juste parce que je fais juste s'y passer tout le temps. Faut pas que... Faut pas que j'y aille, faut pas que j'y aille. Pis là, on dirait que ça... Je vais finalement... J'ai comme plus le goût d'y aille. Il est tellement anxieux. Tu sais, il est anxieux d'avoir envie de caca. Quand des fois, les gens anxieux, ça leur donne envie de caca. Toi, t'es pris dans cette loupe-là, genre. Les gars, savez-vous que si on se mettait à parler de pénis maintenant, on aurait fait pénis caca dans dix minutes pour être nominés? Ouais. Merci, JF, de nous aider avec ça. Mais j'aime ça que t'appelles ça une crotte fantôme. Ben, c'est parce que c'est comme ça le feeling que j'ai. Non, mais je trouve que c'est cute. Tu sais, comme c'est pas dégueu, tu sais. Tu sais, c'est comme... Elle est comme là, mais elle est pas là. Tu sais, elle est pas là, mais elle est là. Elle n'existe pas, mais peut-être. On dirait que tu parles genre de ma grand-mère. Et puis là, mais je la sens encore. Grand-mère. J'ai écouté de quoi sur Netflix de vraiment fucked up. OK, je m'en rappelais pas comment ça s'appelle. Je vais trouver le nom tantôt, là. Mais c'est quelqu'un qui parle aux morts pour les vedettes. OK? Hein? Oui, fait que là, il va... Chez les gens, ça me parle, ça. Puis là, il y a comme un cahier. Puis là, comme il gribouille de même. Puis là, il fait comme... OK, il y a comme une genre de personne... Je vois une jeune fille qui parle d'un habillement. Puis là, l'autre personne fait « Ah, oui. » Ah oui, ça, c'était ma fille qui avait tout le temps des chandails. Oui, c'est ça. Oh, mais oui. Mais oui, c'est pas mon autre fille qui était tout le temps tout nue. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est comme un genre de gars qui a comme fait le tour de toutes les vedettes. Puis là, il y a un show à Netflix maintenant. Puis je pense que ça s'appelle Life After Death. Quelque chose de même. Mais puis c'est comme un voyant, dans le fond, un médium. Oui. Puis là, lui, il va voir des gens connus qu'eux, ils ont perdu quelqu'un. parce que tout le monde a perdu quelqu'un. Là, c'est pas des gens connus qu'il va voir, là. C'est des gens normaux, là. Il va voir des gens normaux, mais il leur dit « Elvis, il pense que t'es bien habillé, ça. » Non, non. Il parle honnêtement. Non, il parle à leur mort à eux. OK. Mais c'est quoi l'affaire de connu, là-dedans? Oui, c'était quoi l'affaire de connu, ça? Parce qu'il était comme le voyant pour les gens connus. OK, avant, il était le voyant des gens connus. Puis là, ce qui est vraiment étrange dans cette série-là, c'est que ça se mélange. C'est comme une téléréalité aussi. Parce que là, sa mère, à elle, elle a une histoire vraiment fuckée où sa mère, dans le fond, sa grand-mère la battait un peu puis son père... Puis en fait, c'est ça. C'est une psychopathe, sa mère. Elle a tué quelqu'un puis elle est allée en prison. Mais pourquoi est-ce qu'elle veut y parler? Non, c'est ça. Elle est encore en vie, là, cette grand-mère-là. Mais il y a comme toute l'histoire de ma mère, ses origines, tout ça mélangé avec cette émission. C'est vraiment un space comme émission. Bien, ça... Oui, j'ai eu de la misère à get a hold on... Non, d'abord, tu gars qui a des crottes fantômes, je te trouve pas mal fendant. T'aimerais-tu ça qu'on parle à ta crotte, JF? Oui, alors? Mais le fait qu'il soit comme... Le gars qui a déjà parlé à des gens morts populaires, comme il brague-tu about ça tout le long, genre? Je peux parler à ta grand-mère, mais j'ai déjà parlé au père de Jay-Z. Comment on dit ça, fantômes en anglais? Ghost. Ghost shit. Ghost shit, que tu veux écrire. Non. Ghost talking. Honnêtement, moi, je pourrais 100% faire ça, parler aux fantômes de gens connus. Je me vois super bien être assis avec Bianca Gervais pis dire... Ouais, ben c'est ça, il y a du monde dans ta famille, ils ont vu tes dernières affaires pis ils trouvent pas ça bien bon. Hé, c'est pas moi qui dis ça, là! C'est genre ton oncle ou quelqu'un que tu connais qui a un chapeau. Mais... Tu connais-tu quelqu'un? Ça te dit quelque chose à un homme pis des souliers. Oui, non? Ton grand-père, ben oui, c'est ça. Il est déçu de toi. Tu sais, genre, ça, ça serait tellement... Ah, il est pas encore mort! Ah, mais il est encore mort! Ah, il est déçu, d'affaires avec juste une main. C'est un autre défi de l'épisode de vous? Ah, Life After Death with Tyler Henry. OK. Pis là, les reviews, c'est est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Pis là, les gens... Mais on crie, ça, c'est la télé! Non, je sais, mais là, les journalistes qui faisaient le covering... Mon Dieu, je suis pas capable de parler en français. Les gens qui faisaient comme le reportage pour cette nouvelle série, il y avait tout un rendez-vous Zoom avec le gars. OK. Pis là, le gars, il lisait comme leur fantôme. Sur Zoom. Oui. Il peut... Astigas, je t'ouvre à bain mes affaires. Non, je sais, je t'en ai, mais comme... Pourquoi, mettons, tu souviens-tu quand tu nous parlais qu'il y avait comme une voyante de chien? Oui. On peut-tu leur faire venir une émission? J'aimerais ça! Parce que... J'aimerais ça, moi, être en relation avec ces personnes-là. Mais je pense pas devant... Je pense pas sur scène parce qu'elle va s'apercevoir du ridicule. On peut leur faire venir au studio. Oui, c'est ça. Avec chat, on va s'habiller propre. Ça serait cœur, hein? Non, mais je trouve ça prouvantable en même temps. C'est comme... C'est sûr que tu mens pis tu joues avec les émotions du monde. Tu sais, les gens, ils sont tristes parce qu'ils ont perdu leur père ou leur soeur pis là, ils veulent... Ils veulent avoir un réconfort, mais toi, tu profites de ça. J'ai un super crosseur. Je l'ai parti à une heure du matin en me disant « Euh, ma vie. » Pis là, je l'ai écouté jusqu'à quatre heures du matin pis je croyais à la vie après la mort. Voilà. Fait que là... Sérieusement... Ça m'a rassuré un petit peu. J'ai fait comme... De quoi ça t'a rassuré? Moi, c'est la dernière affaire que je veux savoir. Il y a un autre astuce d'affaires après ce mariage. Là, déjà, j'ai de la misère à passer au travers. Fait que c'est moi, tu mens, là, si je finis, là. Tu mens, tu penses que t'es correct, mais il y a quelqu'un qui est comme « Oui, Philippe! » Il y a quelqu'un qui veut te parler! » T'es comme « Non, attends. » C'est Jean-François. L'envie de caca, mais pas vraiment. Qu'est-ce que t'en penses? « As-tu vu sa crotte? » « As-tu vu sa crotte quelque part? » « Oui, il y a une crotte qui frotte ici, oui. » « Aïe, aïe, aïe. » Mais franchement, non, moi, je trouve ça grave, honnêtement. Je trouve ça... Tu sais, je veux dire, croyez à ce que vous voulez, mais je trouve ça poche que du monde profite de ça parce que c'est ça qu'ils font, dans le fond. Ils ne parlent pas à personne. Mais l'affaire, c'est... Il n'y a jamais rien. Puis s'ils entendent des voix, là, je m'excuse, on va t'attacher tes manches dans le dos, mon chum, puis on va venir te... Non, mais... Mais ce qui est spécial de lui, c'est aussi, c'est qu'il y a une grande liste d'attente. Puis il faut que tu ailles sur son site web et que tu écrives pourquoi tu veux le voir. Fait que, tu sais, quand tu écris le courriel, genre, ma mère est morte, genre, j'aimerais pouvoir y parler car... Je cherche ses bijoux. Ouais, genre... Là, lui, quand il arrive à la maison, il est supposé de ne pas savoir où il s'en va. Ah oui. Puis là, genre... Ah oui, je vois des bijoux cachés. Des bijoux, des bijoux, des bijoux. Il fait du bien aux gens. Non, il leur ment. Non, je sais, mais ils font la paix avec leur passé, comme. À travers un manson? Oui, mais les psychologues aussi nous mentent, là. Tu trouves? Je sais pas. OK, non, mais t'as été vite là-dedans. Je trouvais que t'avais l'air de... Si ta psy te ment, c'est parce que tu y ment. Ouais. J'ai jamais menti. T'as jamais menti à ton psy? Mais non. T'as-tu un psy? J'avais un psy. Ah, il est mort, hein? La pandémie est arrivée. Il faudrait y parler peut-être avec le gars. Oui, parler à ton psy. Oui. Psy-fantôme. Wow. Psy-fantôme. T'sais, t'as une séance de psy avec ton psy mort par l'entremise du Ouija. T'sais, la table, il y aurait une table qui bougerait. Ah oui, ça, t'sais ça, Chantal Lacroix avec sa table aussi. T'sais-tu ça, Mene? Oui. Je veux dire, c'est correct que vous soyez cap, vous êtes pas obligés de le dire à tout le monde, là. Vraiment. Nous, la table bouge pis que ça crisse. Ben, elle bouge comme on pose des questions pis ça bouge. t'es comme pour vrai get the fuck out, là. Non, c'est tellement épais, ça. Ça se peut pas. Non, mais ça se peut pas d'aller de l'avant, je trouve, pis de dire aux gens, moi, je pense pas qu'il y a de problèmes avec ce qui se passe, là. On tourne ça. Voyons. Ouais, ouais. C'est pas normal, là. Mais c'est la télé. Mais la télé, c'est ça. C'est ça, c'est tout. Je m'excuse, c'est tout de la merde. Ah oui, ben... Beaucoup. Non, c'est beaucoup. Pas toutes, mais beaucoup. Toutes pour Radio-Canada, beaucoup, là. Monsieur, regarde ces temps-ci et beaucoup, là. Moi, je me suis dit, tu peux pas dire oui, là, ça. Ouais, ouais. OK, toi, tu peux prendre une petite pause, là. Mais c'est vrai, Radio-Canada, encore, on en parle... Parce qu'on en a parlé hier, on a fait un épisode hier, c'est peut-être pas tout le monde qui l'a écouté, mais on parlait de la nouvelle série de Fabienne qui va se passer... Produite par Fabienne. Produite par Fabienne, excusez-moi. Elle va terroriser des gens pour les grilles. À Radio-Canada, oui, exact. Pis, Chris, ils ont eu une super bonne idée. Ça va se passer dans un hôpital. Pis, ils nous l'ont dit, la scénariste a dit, ça va être des médecins, des infirmières, leur vie, des amis à l'hôpital. Oui, c'est des gens à l'hôpital, mais ils ont aussi une vie à l'extérieur. Hé, hostie! Vous l'avez déjà fait huit fois, ça! C'est quoi, à la fin? Non, mais sont-tu... Je comprends pas ce qui se passe avec le monde. Radio-Canada, ils sont fiers. Ils font, ben, on a une bonne idée. Après la police, l'hôpital, pis après ça, la police... Non, moi, Fabienne, j'ai écouté Grey's Anatomy, pis j'ai eu une idée. Ouais. Ça se passe dans un hôpital. Qu'est-ce que ça me décourage? Là, le monde va tout écouter ça, caliste, oui, soir, c'est super... Pis à la fin des cinq ans de tout ça, ils vont arriver avec une affaire dans un poste de police. Pis là, on va être comme... Ou genre, OK, c'est l'autre possibilité. Mais si, mettons, ils mélangeaient les deux, t'sais... L'hôpital-police? Ben, moi, je l'ai dit, des polices à l'hôpital, je suis toujours d'accord. Non, mais... C'est comme si je revivais l'affaire que j'ai vécu hier. I know. Mais dans le plaisir! Hier, t'étais assis, là! Oui, oui, c'est vrai, j'étais assis. On peut peut-être refaire les covers de nos affaires qu'on a déjà dit. Mais mettons... OK, 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 je vais jaser l'idée, Fabienne, OK? Hôpital, dans l'espace. David! Yeah, ben, tu vois, déjà... Fait que, tu vois, il va y avoir des dialogues comme, mon Dieu, qu'on est médecin dans l'espace. Oui, vraiment! Hé, non, mais toi, Nicole, ben, je te dis qu'en ce moment, en tant que médecin, ça barde! Même s'il y a l'apesanteur, je me sens pesant en dedans. Oui, parce que je suis docteur, hein? Bon, ben, moi, je vais en bourse, je vais aller à la cafétéria. Psss! Vraiment, les pays dialogues, pis les gens sont comme, non, c'est vraiment bon, là. Oui, mais tu sais, les gens qui écoutent ça, c'est pas les plus allumés, là. C'est moi, c'est un site! Arrête de m'insulté! Oui, c'est vrai, Mathieu, il est rendu télé, là. Ah oui? Ben, il écoutait pas ça du tout avant, pis là, je sais pas que c'est passé. Ben, je sais pas, un moment donné, je me suis dit, moi, il fait une nouvelle, je pars à 11h30, pis il est comme, tabarnak, je suis en train d'écouter, on va se le dire, il est bien poche, pis je sais pas quoi dire, mais il est comme, Chris, elle est là, pis elle parle de Dieu, pis elle va dire, c'est ça. Il y a l'épée, il écoute, pis le monde est comme, ben oui. D'ailleurs, cette semaine, il y a un humoriste, là, il est exprimé à des écoles contre le bullying, pis tout, pis il nous répète que son mentor, c'est Mike Ward. Tout ça dans la même entrevue, j'envoie la même phrase. Ouais. Moi, je me retire de ça, là, j'ai pas... Tu peux être debout plus loin, là. Qui, ça? Je sais pas de qui, là. Non, mais ça, c'est l'autre, pis cette semaine... Ça me fait capoter, ça. C'est drôle, cette semaine aussi, de voir les humoristes réagir à, genre, la blague de Chris Rock, pis la slap de... De pas trop savoir où se mettre, pis faire le classique humoriste, juste une joke là-dessus, parce que... Ben, en fait, d'abord, faire un classique humoriste, pis faire une joke sur l'apparence de Chris Rock. Genre, pas parler de l'affaire. Ouais. Comme il a bien reçu la claque à cause de son botox, pis t'es comme, « Hein? C'est quoi, ça? » « Comment t'as réussi? » « Oùs-vous êtes? » À faire ça. Mais ça, ça, ça rend cinglé. Mais là, je me disais, il y en a peut-être une coupe, ça commence. Ils m'ont m'acheté des billets. Ben oui, c'est ça, là! Mais ton gros bordel, là! Ils m'ont envoyé ma pâte, ça a juste pourri. Ben oui, tu te lèves, pis ils peuvent pas te sortir, là! Tu vas te rensoir, pis tu te dis « C'est cool! » « Fallait pas! » Non, mais c'est sûr que c'était V, là. C'était V, quand même. Oui, c'est super V. Mais là, c'est sûr qu'on se demandait est-ce que le bordel a... Un bordel Will Smith! Je pense le bordel 2, oui, mais pas le bordel 1. C'est ça, il y a le bordel 2, là! C'est comme le bordel 1, mais c'est un autre salle. Oui, je sais pas c'est quoi, là. Ah, t'es plus là-dedans, toi? Non. Jeff, il fait plus d'humour, non plus. Non. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu t'es fait virer de l'humour. Non, je peux pas faire virer de l'humour. Ben, un peu. Non, pas du tout. On scoop! Non, c'est juste que c'est plus la crowd. Cette crowd-là m'intéresse plus. Oh! Ouais. OK. C'est sûr, mais c'est parce que vous chiez tellement là-dessus que je peux pas, comme, dire Non, moi j'adore ça. Tu peux? Hey, tu peux 100%? Ben, c'est parce que ça serait pas vrai. Ben, il y a ça, mais... Moi, j'ai plus rien à perdre, fait que je dis n'importe quoi. Non, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de choses à perdre encore, quand même. Comme quoi, Christian? Ta chaise d'ordi à 600 pièces? Oui. Non, mais je veux dire, tu joues déjà, là, qu'est-ce qui se peut perdre? Des contrats. Des contrats potentiels? Écoute, on pourrait tous vendre les gits avec lesquels tu joues pas au local. Euh, excuse, la git qui a mystérieusement disparu que tu répares, là. J'ai fait le tune-up dessus! Je l'ai jamais vu. Je l'ai ramené au local pis je joue pas avec parce qu'elle est trop cheap! Moi, je pense que ce qui est... Ben, justement, moi, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'il a garaché du deuxième baloc brisé. Ben non, je l'aurais... Je l'aurais filmé, voyons, Chris! Chris, péter le git, ça se filme, là, ça! J'ai rien vu aller de ça, moi. Non? Ça, c'est vos affaires, vous autres, votre gear. Moi, j'ai rien, moi. Moi, j'ai trois cahiers à deux piastres dans lesquels j'écris au crayon mine. C'est tout ce que j'ai. Moi, je m'en fous du gear, c'est ça, l'affaire. Je m'en fous bien, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si, mettons, elle était brisée, c'est pas grave. Parce qu'on achète d'autres? Mais elle était cheap! Mais je l'ai achetée parce qu'elle était cheap! Parce que je voulais un son cheap! Ben oui, il a fallu que je montre les micros à cause que le pickguard avait gondolé en plastique pis il frottait ses cordes. Je n'ai vu ça. Ah non. Impossible! Je pense que j'ai joué deux fois avec ce guitare-là. C'est tellement toi, ça. D'acheter quelque chose, de jouer deux fois avec pis de venir le porter au local en disant, «Va le laisser ici. » J.F., c'est le gars qui t'a rempli le local ou ce qui est jamais. Lui, il fait vraiment... Il vient genre une fois par mois... Non, c'est pas vrai. Une fois par deux semaines au local, mettons, quand on tourne. Nous autres, on est là souvent, on travaille là, mais il vient, J.F., une fois avec genre trois sacs. Pis il fait, «Gan, ouais, j'avais ce toaster-là. » C'est genre un ballon d'entraînement. Pis t'es comme, «On n'a pas besoin de rien là. » Non, mais ça, ça, ça traînait chez nous. Ben là, ça va traîner ici. C'est quoi? C'est même pas vrai. C'est un peu vrai. Non. Oui. Pis là, des fois, t'es comme, «Ah, je vais laisser le coup de kimchi. » Parce que des fois, c'est bon. Il a laissé des amandes pendant un an. Ben oui, mais c'est mes petites collations. Des vieilles amandes sèches. Ben oui, mais ça se garde longtemps. Oh non, non. Il était molle. Il était molle. C'est encore dans mon vie. J'ai mangé ces amandes-là. Oui, mais ça, ça en dit plus long sur toi que ces amandes. C'est parce que toi, t'es le genre à manger des vieilles amandes. Ben oui, mais mettons, j'ai faim au local. Il n'y a rien. J'aime pas ça, le « Anseux ». D'ailleurs, parlant de ça, j'ai un cadeau pour toi, Philippe. C'est vrai? Un abonnement d'un an à Anseux? Non, pis il y a aussi pour Mathieu, là. Voyons donc. Bien excitant. C'est peut-être juste des affaires qu'ils ne voulaient plus chez eux, là. Ça, c'est un fond de vinaigrette. Je ne mange pas, là. COVID! 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 As-tu COVID? COVID! C'est de la COVID! COVID! Non, c'est ça. What the fuck is wrong? Non, c'est parce que j'ai acheté un nouveau thermomètre. Ben ça, c'est genre pour la bouffe, là. Non, non. C'est un temps avec ta bouffe, ça? Non, c'est un temps avec un oeil. Mais ça dit le mettre dans le front. Je suis correct. Je suis un petit peu plus chaud que toi. 36 degrés. Ressayez-moi. 4 et 20. 36.8. Non, c'est un thermomètre. Mais c'est hot, mais en même temps... Non, ce n'est pas un cadeau, ça. Ah, OK, ça, c'est à toi. Tu voulais nous montrer ton cadeau. Regardez, j'ai ça pour vous, mais c'est à moi. Non, mais l'affaire, c'est que mon thermomètre, capote. OK? Fait que là, moi, c'est ça. Fait que là, je voulais acheter un autre thermomètre. Oui. Puis là, j'ai vu, Chris, il n'a plus besoin de le mettre dans sa bouche pendant comme 10 minutes. Comment 10 minutes? Une minute. C'est comme 30 secondes. Ce n'est pas fiable, je trouve. Ah oui, parce que ça, c'est fiable, ça. C'est quand, toi, tu as, mettons, besoin de prendre ta température. Une fois cette année. Je ne sais même pas c'est quand la dernière fois. Des fois, moi, je pense que j'ai la fièvre et j'ai besoin. Bon. Il pense qu'il a la fièvre. Tiens. Oh, wow. C'est quoi? Un an de soylent. Oh, c'est calice. Pour la personne qui ne veut plus manger. C'est tellement gentil. Non, mais c'est sûr. C'est sûr, je vais le laisser au local, je vais manger ça tous les jours. C'est dégueulasse. Ah, mais je pense que c'est... Ce n'est pas supposé être bon. C'est pas... Fait que ça, si le monde ne connaît pas ça, c'est de la nourriture liquide. Dans le fond, c'est comme du... En sur... Attention, c'est en poudre. Mais c'est en poudre ou... Oh, mais il y a un cap, là. Tu ne peux pas... On ne peut pas faire un petit cling. Non, mais on ne voulait pas pour rien. Mais non, qu'est-ce que ça va donner? On va voir la poudre. Je voulais le sentir. Sentir la poudre. Oui, c'est écrit. Ça, ça s'appelle consommer, Mathieu. Sentir la poudre. Arôme naturelle et artificielle. Sucré avec de la sucralose. Yeah. Mais c'est juste, ça remplace un repas. C'est comme un... En fait, tu t'en mets, regarde. Tu t'en mets deux... Il y avait la... Deux cuillères, puis une tassée de mie d'eau. Le premier ingrédient, c'est du isolat de protéines de soya. Oui. Ça a l'air bon. Oui. C'est vraiment pas bon. Il y avait la version chocolat ou originale. J'ai pris original. Mais là... OK, merci. Il faut pas le chocolat, mais... Oui. Où tu as trouvé ça? Sur Amazon. Jean-François, là... Quoi? Il faut t'arrêter d'aller sur Amazon. T'as perdu qu'il faut finir ça avant juillet. Ben non. Oui. Ben non, mais les... Lui, tu... Ça, c'est comme des amandes. C'est bon, là. C'est ça, bon. C'est le cas des amandes, oui. Et lui, il le sait quand t'es plus bon. Sinon, j'ai un cadeau aussi pour le public. Hein? 500 $ par personne! Hé, tu nous l'avais déjà donné, ça! Oui, mais c'est parce que je me suis rendu compte que vous aimez pas ça. C'est un... OK, regarde. Qu'est-ce qu'on aime pas, les tabliers? C'est un tablier. OK, c'est comme ça que je t'aime. Ils nous ont donné ça, cadeau de production. Mais... Il est beau! C'est plus une affaire pour mettre des outils. C'est plus des affaires à marteau. C'est quoi la différence entre un tablier et... Ben... Guy a comme le trou pour mettre le marteau. Ben, ou ta louche. Ouais, ta louche, c'est ça. Moi, je mettrais ma spatule là, comme juste... Je sais pas, il a comme traîné dans le sel. T'as-tu fait une popote roulante? Non, c'est au local. Ça fait que ça, c'est du sel... Ah, il traînait dans les bas. C'est du sel de local. Ça, c'est du sel d'album, ça? Ça, c'est du sel d'album. Oh, Chris, il en a pas payé, en plus. Ben, il est comme... Fait que toi, vous pouvez le mettre dans une recette, pis comme... Ah, ça, tu peux rimer tes verres avec ça. Ah oui, c'est ça. Ça peut être des bomblodés. Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Donc, on parle... Tu veux donner ça, là. On parle d'un tablier de fer blanc entier, donc. Un tablier de... Oui, ça peut être soit cuisine... Fait que ceux, il y en a qui font des métaux, là. Ou de la cuisine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait des métaux, ici? Est-ce qu'il y en a qui mangent, des fois? Oh, je fais ça, il fait des métaux. Bon, ben, pâtissière. Pâtissière, je pense qu'elle gagne. C'est bon. Yes! Hey, ça, les cadeaux de prod, là, y'a jamais personne qui en veut, là. Ben, c'est parce que, t'sais, moi, je vais avoir l'air un peu loser avec ça, là. Mais, t'sais, quand t'as ton coupe-vent, prière de ne pas envoyer de fleurs. C'est ça, t'sais, c'est pas... Ton groupe-bombeur, là, t'sais. Laisse ce gros truc. C'est moins 100 piastres, là. Laisse voir, là. C'est le fun pour ma famille, mais pour moi, c'est pas tellement. Ouais, même là, t'sais, tu veux-tu que la famille a tout fait de Gearing? Hey, non, mais vous avez pas pensé peut-être juste nous donner cet argent-là, nous, les comédiens, non? Non, non, c'est pas... On va imprimer, être habillé. Ben, ils donnent à tout le monde. Et nous, ils sont juste payés, et les comédiens, ils ont pas besoin. Sinon, j'ai commandé de quoi? Au coton, puis ils m'ont livré un macaron. Quoi? OK, un, au coton, ça existe encore? Oui. Oui, puis t'as fait livrer de quoi? Oui, parce que, je sais pas, y'a-tu des magasins au coton? Ben, ça doit, Chris, t'as fait livrer quelque chose, là-dedans. Mais, je sais pas, y'a des entrepôts au coton, mais les magasins... Je sais pas, y'a des joggings partout, là. Bon, fait que c'est ça. Mais, pourquoi qu'ils m'ont donné un macaron? Ben, pour que tu sois fier d'au coton. Ouais, ouais, tu le portes, puis ça fait de la pub. OK. Puis après, tu le rends quoi? Est-ce que tu voulais le donner, ça? Ben, y'a-tu du monde qui collectionne des macarons? Puis qui va lever sa main à ça? Ah oui, moi, je collectionne les macarons, je voulais le dire à tout le monde. Voyons, t'aurais pas une efface, j'ai une autre collection. C'est ça, normalement. Y'a-tu quelqu'un qui a le courage de dire qu'il collectionne les macarons? Ben, c'est surtout que personne fait vraiment ça. C'est pas grave, là, si quelqu'un fait ça, honnêtement. Il collectionne les macarons! Bon, regarde! Bon, écoute à lui, moi. Tout le monde... Tout le monde aime ça les beaux. C'est un peu de plaisir comme de dire, oui, je t'aime, c'est un beau moment Parler avec un ami Merci Pour ce beau moment Caresser ou paresser La réalité est vite passée Dans une chaise longue Un petit peu, c'est déjà beaucoup Juste un sourire ou un bisou C'est vrai pour tout le monde Que c'est un beau moment Puis tout le monde aime ça les beaux. Et même si je pense un beau moment Dans ma tête, oui, je rêve De revoir un jour Un beau moment Imagine, imaginez Si j'avais juste des bonnes idées Comment ça serait wow Vitale, 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 vitale Et une overdose de nos familles Faut que ça fasse pas Pour un beau moment Puis tout le monde aime ça les beaux. Et même si je pense un beau moment Un morceau de bonheur Du gorot au prix des fleurs C'est un beau moment Et quand c'est fini Merci Pour tous les bons moments Tout le monde aime ça les beaux. Et pour moi Et pour moi Sous-titrage ST' 501 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 Tu peux en avoir un vraiment fort, un très doux. Oui, c'est de la pression. Moi, j'en ai déjà vécu des gens comme ça. Ça rentre. Genre, tu craches sur le gorgé. T'avais une tasse, mais comme un autre tasse. Mais, sais-tu quoi? Ceux-là, tu te sens très, très propre. Mais c'est un bon feeling, honnêtement. J'aimerais ça, mais on dirait que ma seule option, ça serait d'acheter une toilette japonaise. Non, c'est sûr qu'il y a un moyen de t'en lève. Tu peux le soutenir, mais l'installer. Ça prend deux minutes. Mais ça, tu l'as fait chez Philippe. Oui, c'était pas compliqué. J'aurais même pu, mais je me sentais plus en confiance avec quelqu'un qui a déjà vissé quelque chose. Ça, c'est vrai, par exemple. Parce que quand tu fais de l'eau, c'est comme moins tentant. Je pense que ça va aller sur l'eau, c'est que tu le sais quand ça va pas, parce que ça coule. Oui, c'est ça, effectivement. D'habitude, le remède à ça, plus fort. C'est une l'eau. OK, OK. OK, regarde. C'est sûr qu'il y a un modèle pour toi, là. Oui, oui, mais c'est parce que l'affaire, c'est que ma toilette est difficilement atteignable à la place où il faut aller pour... Tu sais, c'est très tassé. Chie dans la douche, là. Oui, c'est ça. En plus, il y a une douche toute ouverte. Tu peux chier, là. Il y a pas de problème. C'est juste après, il faut que tu piles dessus pour que ça parte dans le drôle. Non, mais il y a une petite raupe. Oui, moi, j'ai une petite raupe. T'as une petite raupe. T'as une petite raupe. Tu mets le pied, puis... Oui, mais en fait, sais-tu quoi? Moi, parce que je prends ma douche, mais là, on est vraiment dans la crosse. Ça va être populaire, cet épisode-là! Yeah! Non, mais c'est que moi, des fois, je fais pipi dans la douche. C'est en mode humor, là. Oui, c'est vrai. C'est en mode humor. Alors, continue. Bon, bien, des fois, je fais... OK. C'est parce que des fois, je fais pipi dans la douche. OK? Puis là, ma chienne, elle, elle vient toujours comme boire l'eau de la douche, parce que c'est comme ouvert, tu sais. C'était Jean-François Provençal, mesdames et messieurs! Bon. Fait que là, la part... Je me suis levé trop vite. C'est que là, tu vois, genre, je vais dans la douche, puis là, je fais pipi, puis là, je me retourne, puis elle me regarde avec des yeux de... Hé, tabarnak! Je bois là, moi. Hé là! Ah, ouais, ouais. Puis là, je me sentais full coupable. Puis là, j'étais comme... Oh, excuse, regarde, je vais comme le rincer, là, tu sais. Hé, c'est vrai. Excuse-moi, mais là, je vais pas remettre en doute rien de ce que tu dis, même si je l'ai fait mais ta chienne constate que tu fais pipi dans la douche. C'est quand même top de voir quelqu'un qui fait pipi dans la douche. Il y a plein d'eau, puis tout, puis je veux pas dire qu'un chien, ça voit rien, mais comme... Mais ça sent beaucoup, là. Oui, ça, c'est vrai. Ils sont vraiment proches, hein? Oui, ça, c'est vrai aussi. Non, mais pour vrai, honnêtement, mettons, moi, je prends... Mettons, ma douche est ici, là. OK? Elle, elle est là, genre... Puis elle fait juste attendre? Ou elle... Es-tu dans l'eau, non? Non, bien, j'y mets comme... J'y mets comme ma robe de chambre pour qu'elle puisse se coucher en me regardant prendre ma douche. Ah oui? La propreté des robes de chambre par terre. Non, mais on la... Ça, c'est une bonne idée. C'est sa robe de chambre, à elle. OK, t'en mets pas. On la met plus, cette robe de chambre. OK, t'en mets pas, OK. Non, mais c'est peut-être cha-cha, ton bidet, là. Ah, mon Dieu. It's not good, là. Sorry. Mais c'est écologique, ça prend pas d'eau. Excuse-moi. Bien, au contraire, elle en boit beaucoup, là. Oui, mais je veux dire, elle en boit, anyway, pour survivre, là. C'est vrai. Mais en fait, c'est juste son propre bidet. Ils ont pas à le faire pour les autres. Bien, les chiens mangent des crottes, hein, des fois. Oui. L'hiver, là. Ah, l'été aussi. L'été aussi. C'est la fois, c'est pas saisonnier, là. Non, mais c'est quand c'est froid, je pense, ils aiment ça croustiller. Yeah. Non, mais... Ça se peut, je sais pas. T'es plus proche de cha-cha que moi, là. Je sais pas, moi. Puis là, à commençant, à là, il y a plein d'affaires à terre parce que c'est le printemps. À terre, tu veux dire, dans la rue? Oui, mais on prend la marche. Puis là, elle, quand on prend la marche, c'est genre, OK, c'est l'heure de spotter des collations, tu sais. Oui, oui, oui. Fait que là, elle est là, elle est comme super heureuse tout de suite. Des fois, il y a des affaires, ça a l'air d'être comme, on dirait, quelqu'un a mangé du thon puis il a vomi puis ça a séché pendant trois jours. Puis là, elle est là puis elle est là puis je suis comme, je fais, « Yash, qu'est-ce que tu fais? » Je tire à rien. Elle se relève puis elle fait comme, « Oui, c'est vrai. » Elle a comme, elle a comme un regard de « Je le sais que c'est pas correct. » C'est vraiment drôle. C'est plus fort qu'elle. Quand elle pomme de quoi, quand elle pomme de quoi de illégal, on va dire, tu sais, que je le sais. Du thon vomi, par exemple. Mais tu sais, il y a ça de bon au moins. Moi, si t'es pour manger du thon vomi que t'as trouvé à terre, j'aime au moins que t'aies comme la réalisation que ça avait pas de bon sens. C'est ça, mais... C'est un minimum pour qu'on soit amie. Assume, caliste. Mettons que toi, t'es moi puis moi, je suis chachou. Elle va le manger de même comme ça. Je suis super stressé. Qu'est-ce que tu fais? Je vais pas parler de Mike. Ah, j'étais trop toi, excusez. Fait que là, elle va le manger comme ça pour pas que je le vois. Qu'est-ce que tu fais, là? Des fois, elle fait sembler qu'elle a rien dans la gueule. Elle prend pour une niaiseuse, ce chien-là. Oui. Un peu, hein? Oui. J'ai réalisé l'autre jour que, dans le fond, tu sais, des fois, les chiens ressemblent à leur maître. Moi, je pense que c'est le contraire. De plus en plus, je ressemble à ma chienne. Tu ressembles à Chacha? Oui. Que je te vois et te pencher dans la ruelle, toi. Moi, tu m'as dit, non! Nien qu'une fois. Nien qu'une fois. Mais IGF, il faut qu'on te parle de quelque chose, Mathieu. Oh non, c'est une intervention. Un peu. Non, c'est parce qu'on s'est parlé l'autre fois et on voulait t'amener ça. On se parle des fois. Oui, on se parle des fois que tu n'es pas là. On a jasé Mathieu et moi. Puis on pense que c'est le temps qu'on a été parlé. Tu sais, on a un grand déjeuner. D'ailleurs, t'as-tu entendu une nouvelle chanson? C'est bon. Ah, tabarnak. Oh, Chris. C'est bon. Il y a en fait une nouvelle chanson où je ne sais pas trop le noir silence. C'est ça? Oui. C'est bon? C'est juste. Je ne te l'ai pas envoyé une vidéo sur Facebook. Ils ont fait une bonne vidéo. Non. C'est vraiment... Non, mais c'est parce que c'est juste drôle. Tu sais, les gens de 501+, qui font de l'Internet, ils ne comprennent pas vraiment. Mais genre, ils font une vidéo et c'est correct. Ils ont une nouvelle chanson et ils veulent juste la présenter. Mais là, ce qui est le fun, c'est que tu vois tous les membres du band nous expliquer la chanson et c'est comme... En gros, c'est une chanson comme... Pour dire un gars, mettons, qui a vécu des affaires, tu sais, tough, mettons. Il ne va pas, genre, aller parler de ça une fille. Déjà, j'étais comme... C'est quoi le rapport? Mais regarde, whatever! Genre, ils vont parler de ça et d'autres gars. Parce que les gars, c'est ça. Puis là, l'autre gars, il dit, gars, c'est correct. Tu peux pleurer sur mon épaule et il dit, OK, c'est cool, mais si tu en parles avec quelqu'un, vous auront mal à aller. Puis là, ils se racontent tout ça comme en huit lignes et après ça, on entend la chanson et c'est littéralement exactement ça, les paroles. Mal aller de parler, parce que ça va pas bien. Puis t'es comme, pourquoi tu me l'as tout expliqué avant? C'était super clair, il y avait zéro besoin. C'était pas comme des paroles abstraites puis genre, oh, de quoi ça parle? L'éléphant, est-ce que c'est une image? Non, Chris, c'est ses paroles. Je l'ai regardé dix fois la vidéo, j'étais comme fasciné. J'étais comme, mais pourquoi qu'il nous l'explique? C'est vraiment, oui, puis ils sont vraiment fiers de ça. Je pense que ça s'appelle Sur ton épaule. Sur ton épaule, probablement une des plus belles chansons que mon silence a écrite, à mon humble avis. C'est même pas une joke. En tout cas, ça ne va pas en pas, c'est pas de ça qu'on veut te parler. OK. Ce qu'on veut te parler, c'est parce que, t'sais, il y a... Oh, toi, t'as jugé mon regard. Oui. C'est parce qu'il y a peut-être à peu près un an de tout ça. Oh, non. T'as fait des commentaires sur ton épaule. Mesdames et messieurs, moi, moi, t'as que là qu'il s'en vient, le genre. Non, non, non. Ah, c'est que ça serait drôle, mais je voudrais pas que tu te souviens comme un ailleurs. Non, non. La bonne TV, là. C'est qu'il y a un an, dans la pandémie, mais peut-être plein de plus que ça, tu nous as dit à un moment donné, hey, là, peut-être, on peut plus faire beaucoup de choses parce que là, on est poigné en studio et tout ça. Fait que là, on peut pas mettre tous nos épisodes publics parce qu'au début, tous nos épisodes étaient publics juste avec décalage. C'était genre deux, trois semaines. Puis là, JF était comme, ça fait genre un an, un an et demi qu'on fait ça. Puis il y a genre un, deux épisodes par mois qui sortent pas ou qui sortent très rarement. Puis là, on repensait à ça puis on disait je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas si j'aime ça. On est allé avec toi dans cette idée-là en disant regarde, toi, tu penses que c'est intéressant, on te fait confiance aussi par rapport à l'Internet puis tout ça. Mais après ça, on en reparlait puis j'étais comme, il y a plusieurs affaires. Premièrement, je me dis, souvent on se dit qu'il faut mettre du contenu out there pour que le monde y voie notre contenu puis qu'il vienne voir notre contenu puis qu'il vienne s'abonner à notre Patreon. Fait que là, on empêche du contenu de sortir puis après ça, on se demande quel autre contenu qu'on pourrait faire. Là, je me dis, c'est niaiseux, pourquoi qu'on sort pas le contenu qu'on a déjà? Tu sais, maintenant, moi je suis de même. Là, l'autre affaire aussi, c'est que je me dis... Oisi, oiseau! Non, mais tu sais, mais l'autre affaire, je me dis, c'est honnêtement, il y en a sûrement soit en plus des gens abonnés à notre Patreon. Je me dis, est-ce que vraiment, si tu payes, mettons, 5,50 par mois, je veux dire, qu'est-ce que ça change que les épisodes sortent après 2-3 semaines? Comme rien, dans un sens. Toutes les a eu d'avance puis tu t'encourages le projet parce que tu aimes ça puis parce que tu nous aimes puis parce que tu n'aimes pas. Puis tant mieux si cet argent-là, ça sert aussi à faire en sorte que ceux qui ne payent pas peuvent y avoir accès après. Fait que je me dis, je ne pense pas que le monde capoterait qu'on remette les épisodes publics après 2 ou 3 semaines. En tout cas, je ne sais pas, y a-tu des gens abonnés ici qui ont pensé de ça? Qui serait faux? OK. Y a-tu des gens qui seraient con, vous avez le droit, là? Non, qu'est-ce que il n'y en a pas? Fait que c'est ça. Fait que là, on voulait... Ça n'a pas été là. Non, OK. Vas-y. À main levée, non? Non, vas-y. Mais, fait que qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Ben oui. Oui? Ben, c'est juste que moi... Oui. Pourquoi souvent les épisodes étaient privés? Oui. C'est parce que je trouvais que j'avais dit des affaires pas d'allure. Ha, ha, ha! Fait que là, il y a une couple d'épisodes parce que là, il faudrait tout gérer et savoir lesquels je vais mettre. Ça serait compliqué, ça. Tu peux faire comme nous autres pour assumer que tu dis des affaires qui n'ont pas d'allure tout le temps. Non, mais c'est grave. C'est pour vrai. Tu sais, dans le sens, le pire, c'est que c'est nos meilleurs épisodes ceux où tu dis des affaires qui n'ont pas d'allure. C'est vrai. C'est ceux qui vendraient le plus. Il y a plein de monde qui pense qu'on a plein d'allure en ce moment. Ça, c'est pas correct. Ça, ça me gêne. Ça me gêne, là. OK, d'accord, oui. Mais en tout cas, je suis content que tu dises oui parce que... C'est quoi, là? On a engagé un hacker. Yeah! Je vous demanderais d'aller voir sur la page Facebook de Niaiseuge en ce moment ou sur... Vas-y, ZEGF, sur Tumoniaise en ce moment. Si vous avez un téléphone, vous avez 100% sans le droit d'aller vérifier. Sur la page Facebook? Oui, sur la page Facebook. Oh, les Snap-G! Eh oui, c'est le grand free-for-all Tumoniaise! C'est le grand free-for-all! Oui, c'est le grand débrouillage communiste et ça commence... Oh non! Oui! Busted! On a tous débrouillé les épisodes. Tout, tout, tout depuis le début. Grâce à Anonymous. Oui, grâce à Anonymous, effectivement. Et... Fait que là, c'est ça. Fait que là, à partir de maintenant, tous les épisodes de Tumoniaise sont disponibles depuis le début. Je pense même que celui d'hier est sorti. Aïe! Oui! And people are going wild! Le New York Post vient d'en parler. C'est ça, parce que c'est important de reprendre les moyens de production, ça on l'a fait, mais c'est important aussi de redistribuer les résultats de production. Et là, ça, c'est ce qu'on fait en ce moment. Et c'est donc... Bien, c'est le grand free-for-all. Fait que allez-y, partagez ça, dites-le à vos amis, tout est gratuit, tout est là pour tout le monde. C'est ouvert jusqu'à la prochaine crise d'angoisse de G. Exact! Où il va tout enlever. Puis là, attends, je vais juste vérifier. Il y avait une affaire qu'on n'était pas sûr. J'avais demandé au hacker, j'ai dit, le dernier DND, je ne sais pas ce que J veut faire avec, est-ce qu'on le sort, est-ce qu'on ne le sort pas? Oui, on le sort. Fait que... On le met dessus le public. Fait que, gars, je peux peut-être l'appeler, le hacker. Oui, oui. Puis juste, je vais lui dire. C'est sûrement un... ta hacker, là. Hé, calme. Hé, on a des plats à ce style. C'est quoi l'affaire, là? C'est quoi l'affaire? Ben non, c'est Yann Thériault. Oh, non! Le hacker! T'as bué, là. T'as mené, je garde. On entend-tu un peu, là? Non. Pas vraiment, hein? T'as mené, toi. Qu'est-ce que c'est? Allô? Qu'est-ce que c'est? C'est un bon moment de podcast, là. Ben oui. Ça, c'est un extrait, aussi. Bonjour. Vous avez bien rejoint le hacker de TMN. Je suis le drôme en train de jouer au acquis. Si vous voulez mettre un message, je vais vous hackerer dans les plus brefs délais. Bonne journée. Après avoir lu le message, vous pouvez raccrocher. On peut raccrocher. Ah! En tout cas, il n'essayait pas d'être incognito. Bon. Oui, c'est moi, le pirate. Bonjour. Mais j'espère que ça ne te fait pas chier, là, Jay. Pour vrai, on ne voulait pas faire ça pour te faire chier. Mais je pense que tu as une meilleure idée, honnêtement. On dirait que... Je regarde ça aller. Des fois, on essaie des affaires, mais moi, je ne trouve pas que c'est la solution de barrer son matériel. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais honnêtement, il me semble que c'est weird. Pourquoi faire ça? Ça va-tu vraiment encourager le monde? On dirait que ce n'est même pas ça, c'est un monde-là que je veux attirer comme le monde qu'il faut absolument que je leur donne des extras pour juste contribuer. Je veux dire, c'est 3$, c'est 5$. C'est correct si tu ne peux pas le payer ou si tu ne veux pas. Tu n'es vraiment pas obligé. Mais je veux dire, si tu trippes et que tu aimes ça, pour donner 5$, il faut que je te donne une casquette en plus. Il faut que je te donne d'autres. Voyons. Ça n'a pas rapport. Il me semble. En même temps, on a-tu mis public Police Quest? Non. Ça, je ne sais pas. Les épisodes. Les épisodes. Fait que là, tous les épisodes. Fait qu'Astar, quand tu veux dire de quoi de terrible, il faut que ce soit un extra. Oui. Mais non, tu ne dis jamais rien de terrible. Tu ne dis pas pas tellement que ça. Moi, j'ai terminé de parler dans Tu Me Niaises. Moi, je fais juste parler d'affaires triviales. Le chou. Le chou. Déjà là, tu réussis à faire des hosties de polémiques. Pareil, qui amène dans son lunch un demi-chou? Un demi-chou. Hé! Jamais! Oui? Mais non! Non. Pour vrai? Ça, c'est du ton chou. My God! Le club des gerboises! What the hell? Le club des gerboises! Ben oui, voyons donc! C'est le chou crew! Le chou crew! Le chou crew! All right! On est le chou crew, yo! That's nice! OK. J'ai quasiment le goût d'être dans la gang. C'est super beau du chou, que ce soit rouge ou vert. C'est pas pas bon. Personne, on a ri tout un peu hier, mais c'est pas pas bon du chou. C'est juste qu'honnêtement, c'est pas le légume que tu vas voir en premier pour la crudie. Parce que les gens sont méga stupides! Ils apportent juste des carottes! Juste des carottes, c'est pas vrai. Concombre, poivron, céleri, céleri... Ça, c'est accepté, mais le chou... Ouais, non! Voyons, hostie! Non, non, mais c'est pas... C'est pas des patates crues, le caliste! C'est ça que j'allais dire! T'es exactement le genre à amener des patates crues dans deux semaines. Ben non, ça fait des verres! Ça fait des verres? Ben, c'est ça que ma mère a dit, là. Manger des pommes de terre crues ne cause pas de verres, bien que ce ne soit pas une pratique particulièrement bonne pour les humains. Les pommes de terre crues ont une forte concentration d'alcaloïdes qui sont décomposées pendant le processus de cuisson. L'exposition à des niveaux élevés d'alcaloïdes peut avoir des effets indésirables tels que diarrhée, remission, mot de tête et hallucination. Attends, 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 attends. Ta mère a dit que les patates crues, ça fait des verres. Des verres de quel sens? Des verres de cul, là. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec ses patates? Mais non, mais les patates crues, ça fait des verres de cul. Non? Hé, c'est du quoi? Je suis un gros. Il y a un patatier dans la salle. Hé, c'est cool. Les patates crues, ça fait pas des verres de cul, OK? Donc, on est correct par rapport à ça. Ça fait pas des verres de cul? Ben, Chris, j'ai jamais entendu ça avant maintenant. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Mais d'abord, on demande à ta mère qui envoie une photo, quelque chose, on sait pas. Ben oui. C'est vraiment bizarre. On dirait que c'est plus si ta mère a eu des petits problèmes de verres de cul pis c'était comme devenu de la faute des patates. Bon, là, tu vois, j'encore dis de quoi. Exclusive Patreon, là. Ta mère, elle écoute pas ta mère, elle est-tu Patreon? Non, mes soeurs, par exemple, oui. Tes soeurs, oui. Ben oui, mais tes soeurs, ils nous envoient tellement des bons biscuits. Ta soeur, nous envoie des bons biscuits à chaque année. C'est vrai. Pis on remercie l'autre après. Non, mais attends, t'as deux soeurs. On n'est pas fait. Il y en a une qui fait beaucoup de pâtisserie pis de trucs. Est-ce qu'il y a l'autre? Je me trompe, mais elle fait pas comme... Les deux font toutes sortes de choses. Oui, j'imagine qu'ils sont pas sur une activité, effectivement. On y allait pour plus à les spécifiques, là. Les deux font de la pâtisserie, mais il y en a une qui en fait plus que l'autre. OK. Mais l'autre, elle fait pas genre du... Je sais pas si je l'ai dit de l'or, mais comme il me semble. Elle faisait pas de la peinture ou du... Je crois qu'ils font du tricot. C'est ça, du tricot. C'est ça, du tricot. Mais son con, ça fait longtemps que t'es as vus. Ben oui! C'est quoi, l'autre? C'est un nom? Non, ils font... Non, mais c'est parce que j'arrive pas à trouver la technique, le nom de la patente, mais c'est du crochet. Du crochet. C'est ça, du crochet. Ton ami chou. Mon ami chou de la chou-crew. C'est ta chou-chou, ça? Oui. C'est-tu que j'aime ça, le chou-crew? Le chou-crew. Mais c'est parce que c'est comme chou-crew, t'as pas mis-tu? Ben moi, je pense ça comme chou-crew. Aussi. Il y a vraiment plusieurs niveaux à chou-crew. Ben moi, en tout cas, je pars le mouvement. Ben c'est tout ça, le niveau, oui. J'aimerais ça vendre des t-shirts. Peut-être que je pourrais me partir une boutique de t-shirts de t-moniaise vu que toi, tu fais des affaires. Tu sais, comme dans mon tour. Tu peux. De quoi? Non, mais oui, tu peux. Je serais peut-être super riche. Ah non. Crisport, les souliers, les chouchous. Wow. Wow. Wow, oui, oui, wow. Ah, puis les femmes enceintes aussi qui mettent des feuilles de choux. Toutes les femmes enceintes font ça? Non, mais c'est pour les douleurs là, au sein. Hein? Oui. Ah oui? Oui, quand tu... Je regarde la personne chou, là. C'est-tu vrai? Quand t'es enceinte, oui. Tu mets les feuilles de choux quand t'as... Ah oui? Les résultats globaux ont montré que le traitement à la feuille de choux utilisé sur les femmes souffrant d'engorgement amère réduisait la douleur, la durée des sangs engorgés et augmentait la durée de l'allaitement. Les douleurs? Oui. Mais là, ça s'applique-tu juste au sein? Ben oui, c'est ça que je l'ai dit, ça marche juste pour le sein? Mettons que j'ai mal ailleurs. Peux-tu me mettre du chou? Chris, le chou, aliment miracle, là! Ben oui, vraiment! Hé, fais des souliers avec pis ça apparaît. Ben Chris, mais pourquoi qu'on se fait pas tous des petites casquettes avec? Ben oui, des casquettes de choux. Des choupots. Des choupots. T'es en parlant que la ligne de choux, c'est bien hot, finalement. J'aime ça parce qu'en plus, tes souliers sont biodégradables. T'as pas de problème. Tu mets ta casquette trois fois, elle pue dans le métro. Non, 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 non. T'es un peu bourré ici, t'as des coccinelles dessus au fête-maudou, là. Ça sent un peu comme le hot-dog stimé, tu sais, ça serait le fun. Good Food va faire des vêtements. Ouais. À toutes les semaines, tu reçois ton petit T-shirt en feuille de riz. Seulement 79 $. Incroyable. J'aime ça quand JF, il nous explique que c'est super Good Food. Non, mais quand même, il est super, là. Pas Good Food. Ah, pas Good Food. Moi, c'est Loufa. Mais tu sais, il est comme, « Non, c'est cool. Combien ça coûte? Genre 200 $ par semaine. Bon, ben, laisse faire. » Tu sais, oui, oui. Hé, c'est-tu quoi? Moi, je vais te faire une affaire, moi aussi. De moi, 300 $, je vais te faire toute ton épicerie. Je vais me venir t'apporter. Je vais garder le reste. Faut que tu cultives tout sur ton toit parce que c'est bio pis il faut que tu viens de faire un chien. un petit légume de toit. Mon gars. Non, non, mais je comprends. C'est juste tellement pas accessible, tu sais. Non, c'est sûr. C'est comme, tu comprends, là. C'est le fun. Mais j'ai pas aimé mon lien. C'est pas moi qui paye. Ça me ferait pleurer à chaque fois que je mange une tomate cerise, là. Parce qu'ils sont bonnes. Une pièce, deux pièces, trois pièces, quatre pièces. Voyons donc. C'est pas si cher, les tomates cerises. On va aller voir le prix, là. OK, on va voir le prix. Lufo, tomates cerises. Donne un prix, toi, pour une petite shopping. Combien tu penses? C'est 5,99. Moi, j'allais dire 6,49. C'est un genre de... Ils ont-tu des demi-mesures, là-bas? Quelqu'un qui dit 6. Attendez, là, ça que c'est à l'autre, là. C'est ça, là. Ben, il est vieux. On donne pas 5 étoiles tout de suite. Je sais pas, il est tout pété. Bon, il faut que je me rachète un autre. Non, 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 non. Bon, tantôt, tu demandais le prix des poivrons. Hé, mets-tu... 2,75. C'est cher. Pas tant que ça. Par 200 grammes. Ben non, mais un poivron, là. Ben oui, c'est ça, là. C'est cher pour rôter longtemps, là. Hé, bon, tomates cerises, 5,75. Oh, t'étais bon, t'étais bon. Mais c'est une grosse chopine, là. Non, mais une chopine, c'est... Elle est vraiment grosse. Il y a pas des plus gros kilomètres que d'autres, là. Une chopine, c'est une chopine, c'est une mesure. Ben oui, mais c'est des petits... Parce que ça, c'est des petites tomates. Ils deviennent des grosses. Ils peuvent pas les vendre. Ils feraient de l'argent en esti, là. Ben, ils seraient pas cerises. Attends, toi, tu penses que les tomates cerises, c'est des petites tomates? Ben oui, c'est des mini-tomates. Non, non, c'est une autre sorte de tomates. C'est pas des bébés tomates normales. C'est comme les agneaux, là. Tu sais, les petits agneaux, ils deviennent des moudins. Non, c'est ça, c'est ça. Tu sais, quand ils vendent l'agneau, ils te le vendent plus cher parce qu'ils seraient plus d'argent. Les légumes, ils ont pas des familles. Ben. Ouais, exact. Comme la maman tomate, pis là, ils font un bébé tomate ensemble. C'est pas ça que j'achète toujours deux tomates. À quel point tu te sens mal de juste manger les enfants des tomates? Ouais. C'est pas si cher que ça, l'ouffa, là. OK, non, moi, une autre affaire, mettons. OK, n'importe quoi. Ça, c'est quoi, ça? Mon pain, 4 et 50. 4 et 50, OK. Ouais, j'ai du boire. Ah, ouais. Bon. Du yogourt à 6 piastres. Ben, mais c'est du yogourt vegan organique. OK. Mais il suffit à ça. C'est pareil, c'est ce que je veux dire. Du yogourt de noix. C'est tellement cher, le yogourt. Moi, ça, c'est une des affaires qui me fait le plus de peine à l'épicerie. J'adore ça, le yogourt, pis je peux plus l'acheter. Ouais. C'est trop cher. Ben, c'est parce que ça me fait, ça me donne un petit goût amer dans le smoothie le matin. Tu peux en faire du yogourt, hein? T'as acheté du lait. Ouais, mais... Ouais, mais... Faire son yogourt... Chris! Hé, ça fait l'onde une journée quand tu fasses ton yogourt, ton pain, ta maillot, le dîner, une chose qu'on mange rien que du chou pour souper, parce qu'on n'a plus le temps. Pourrais-tu partir du yogourt de sumonial? Le yogourt de sumonial? T'aurais du yogourt à l'année, puis on prendrait du yogourt ici, là. J'aimerais mieux ça que des t-shirts, mais... On arriverait avec une glaciaire. Regarde, elle applaudit, puis elle dit non en même temps. Oui, c'est ça. Elle n'est pas ici. Non, bonne idée, non. C'est message contradictoire. Non, mais ça serait une bonne idée. On le ferait quel... On pourrait faire du yogourt au wheeze. Ben, la saveur de wheeze, c'est pas tant ce qui est recherché par les gens. Framboise. Framboise. Mais en fait, ils pourront avoir la saveur GF, la saveur Mathieu, la saveur Pélif. Dans un swirl. Rappelez-vous que je suis seul qui a un bidet. Fait que c'est toi qui va empacter les affaires. Oui, c'est ça. Ça va plus être moelle. Je sais pas si c'est bon du yogourt au chou. Non, mais non. Non, non, arrête de niaiser. Ça, c'est pas juste fancy. C'est pas comme de la crème de la sautée. C'est juste fou. Non, mais tu sais, le yogourt, le kéfir, le yogourt épicé salé. Ça, c'est bon. Ah, ça, j'aime pas ça. T'aimes pas ça, le kéfir? C'est rare, t'aimes pas quelque chose, toi? Ben, je suis capable d'en manger, mais genre, plus dans une émission où c'est des défis, là, t'sais. Ça, ça se mangerait bien, genre à Fort Boyard. Fait que, mettons, je résume, là, t'aimes pas ça. Ouais. OK, OK. Ouais, parfait. Genre, j'en mange juste si je peux gagner un million de dollars. Ouais. Ou si des terroristes m'obligent. Ouais, ouais, ouais. Les terroristes du yogourt. Ah ouais, t'aimes pas le kéfir, mais qu'est-ce t'aimes pas? C'est vrai que c'est un goût comme un peu particulier, mais moi, je trouve ça fou et bon. Ben, je pense que j'ai juste pas été amené comme faux au bon kéfir. Tu sais, à un moment donné, je l'ai pris au restaurant pis je l'ai fait, pis je l'ai jamais repris. Le kéfir, c'est comme le jazz, hein? C'est ça. C'est un goût. Tu trouves ton... Tu commences tout de suite avec ta mèche. Mais ça me surprend, t'aimes tout, toi, d'habitude. Moi, quatre affaires, t'aimes pas manger. On l'a déjà fait, ça. C'est vrai? Oui. Alors, fais aller, j'ai tout oublié. C'est quoi, déjà, j'avais dit? Y'a-tu du monde qui s'en souvienne? Le citron? C'est vrai, le citron. Yes! Hey, je pensais pas être aussi content que toi, mais je suis content. Hey, that's my people. Yes! Vous êtes toute une gang d'anarchistes fuckés, vous autres? Mais oui! Oui! Hey, c'est parce qu'on est assez acide. Merci, Jim. Me semble. C'est pas une des meilleures saveurs de tout, comme over... C'est tout le temps bon. Hey, tous les bonbons comme un mix d'affaires, celui où le citron, toujours dans le zoo. Toujours réussis. Il se met à banane moyen. Tu vois? Il a snappé, là. Il est plus là. Il a capoté. Non, premièrement, la saveur citron dans les bonbons, c'est jamais vraiment le goût de citron. Non, les bonbons, c'est jamais le goût de... Ben, non, c'est ça. C'est jamais le goût. Les spécialistes des bonbons. C'est plus le goût de la couleur. C'est comme bleu, tu sais. Ça, j'aime ça. Le goût de la couleur, on dirait que c'est un nouveau show de Louis-José Houde. Le goût de la couleur. Le goût de la couleur, les heures verticales, le matin tard. Le goût de la couleur. Mais c'est moi qui l'ai dit, mais c'est tout qui l'a marketé. Fait que t'as 25%. Mais on n'a rien marketé avec. Ben oui, là! Je sais pas comment vendre l'expression. Je mets pas ma boutique de t-shirts. Le goût des couleurs. Le goût des couleurs. Ben, toutes les citations, tu me niaises, là. Ça, tu vas te partir. Ben, honnêtement, regarde, je vais pas t'empêcher. Ça s'appelle... Mais qui veut... On n'a pas besoin. Le mois capitaliste. Le mois capitaliste? Oui. C'est quand, ça? Juin. Ah! J'ai peur. Tous les profits iront dans ma poche. J'aime ça. JF pense que tous les mois sont pas capitalistes. Non, tous les mois. Non, mais c'est vrai. Là, on est dans quel mois, là? Bon, on dirait que t'es le gars qui fait, ben, ça prendrait le mois de l'histoire des blancs. C'est toute l'année, le capitaliste. On va voir une journée où est-ce qu'on va les riches? Je n'ai qu'une. Gatis, là. Est-ce que c'est qu'il est encore sur l'oufo? Parce que c'est le fun. L'oufo, check, regarde, quand il te livre une salade. C'est le fun. C'est des photos de beaux, fait qu'il... Quand il regarde, regarde, il te livre les herbes, mais il te livre dans la terre. Fait que là, tu peux les planter pis ça pousse à l'infini. Combien de fois t'en as planté? Zéro fois! C'est pas vrai! Zéro fois! Mon remerde! Zéro fois! Mon remerde! Mon basilic! Zéro fois! Non! Votre mot de... C'est pas vrai! J'ai planté mon thym, j'ai planté mon remerde, pis j'ai planté mon basilic. L'été passé, on a été sur son balcon, j'ai jamais vu des plantes sèches. Je suis en dépression, Philippe! Fait qu'on va dire, j'ai vu la menthe, t'étais pas tout seul en dépression. La tisane était déjà faite, t'sais, comme préséchée. Je vais le puncher, tabarnak. Ben moi, on aurait pu partir un show en fumant à deux mètres du pot, notamment, c'était ça. Mais oui, mais je voulais pas l'été passé. Oui, oui. Juste pour dire, ça donne une idée. C'est sûr, c'est pas facile à arroser ses fins d'herbes quand il y a un trou sur sa galerie. Ça, c'est vrai, t'avais un trou sur ta galerie. Il l'a été passé, ça? Là, je sais pas, c'était-tu réglé? C'est l'été passé qu'ils te l'ont réparé, je pense, non? Ah, je sais plus. Non, à chaque fois il pogne son téléphone, il regarde l'ouffon, on dirait. Montre-moi l'affaire la plus funky qu'il y a là-dedans. La plus funky, fol, qu'il y a. Quelle chose, pas un petit sac de rutabaga, là. Comme pas. Quelle chose de funky, là. Surprise, herloum chili. Surprise! Surprise! Fait que ça, c'est des petits poivrons, en fait des piments forts, mais surprise. Des fois, t'as des affaires surprise. Mais qu'est-ce qui est surprise? En même temps, t'es voit sur l'image. Non, mais comme mettons, des fois, tu peux prendre aussi les poivrons surprise. Fait que là, tu sais pas c'est quoi tu vas avoir. Parce qu'avec les poivrons surprise, c'est comme la seule surprise, c'est que peut-être t'es aura pas, on dirait, comme ça pourrait être ça. Sinon, tu le sais, c'est pas une surprise, d'abord. OK, OK, attends une minute. L'affaire la plus cool qu'il y a là-bas, les champignons shiitake, c'est bien, bien bon. Ça, c'est cool, hein? Un bon champignon shiitake. Ça, c'était quoi? Non, mais ça, c'est les champignons. Oui, c'est bon, vraiment impactant. C'est comme un épicerie, c'est ça? Oui, mais il n'y a pas de sugar grips. Mais on dirait que c'est comme le profil Tinder des légumes. Un peu. Ils sont tous beaux pis tous... C'est à moi, ça. Je sais plus qu'est-ce qui est à moi. Je sais pas. Après ça, en vrai, c'est peut-être pas ça, là. Je sais pas. Mais t'es-tu satisfait de ton panier de l'ouffa? J'adore ça. Je trouve que le fait que ça soit écologique aussi, ça, j'aime beaucoup ça. Je suis quand même livré en camion, mais c'est pas... Non, j'ai choisi... C'était juste de mauvaise foi. C'est livré char électrique. Wow! Eh, mais quand même! Non, mais ça, c'est ça. Ça, c'est... Regarde. Non, sais-tu quoi? C'est super. Je trouve ça... Super! Ah oui, ouvre pas. Non, mais... Non, mais... Non, non, vas-y, est-ce-tu? Non, non, mais c'est juste oui, oui, là. Mais t'sais, je pense pas que genre, le futur de l'humanité, c'est se faire livrer en char électrique de la bouffe. C'est pas ça, là. Non, non, mais c'est-tu d'y aller comme à... C'est quoi? Faudrait aller à l'épicerie à pied des légumes qui sont venus à pied? Non, mais c'est plus de simplifier. Non, faut arrêter de manger. Faut arrêter de manger. Ah, je l'aime pas, votre système. Non, non, mais je veux dire, c'est qu'à chaque fois... Je n'ai rien de correct. C'est pas vrai. Je n'ai rien de correct. Hé, arrête, là. C'est faux. Des fois, tu penses proche. Hé, non. Je l'aime, le show de stand-up à trois. Hé, mais c'est l'un. C'est encore super bizarre d'être debout à la fois. C'est ça, ça fait comme... Il y a quelque chose qui marche comme pas. Je ne sais pas comment me mettre. Puis là, des fois, on dirait que je tombe en stand-up et je fais ça. Puis là, je suis en train de faire... Non, mais peut-être qu'on pourrait s'asseoir sur les bancs. Non, c'est l'épisode debout. Non, je sais, mais là, ça pourrait être comme le moment introspection. On est les trois. On baisse un peu l'éclairage puis on parle de nos pères. Wow, ça semblait être nécessaire, ça. Non, non, mais tu sais, là... OK. Bien, commence. OK, bien... Je trouve que c'est difficile d'être un homme en 2022. Hé, on est-tu dans un show de Fabien Cloutier? Oui. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, ça, je m'apprécie de ça. C'est dur d'être un homme. Hé, c'est encore plus dur d'être un homme blanc. Ah oui. Avez-vous vu Guy Nantel cette semaine? Hé non, mais Guy, là... Tu sais, comme quelqu'un il a souvent raison, là. C'est... C'est quand même assez buzzé. Tu sais, de le voir aller, là, genre, la bave sur le bord de la bouche. Non, mais si, mettons, moi, j'étais un homme blanc intelligent, là, diplômé, c'est quoi? On ne me le donnerait pas, la job? T'es comme, bien non, Guy, on ne te le donnerait pas. Non, c'est ça, on ne te le donnerait pas, mais non. C'est ça? Parce que t'es bien... Moi, moi, t'as le dit, discrimination, la plupart des places ne me prenneraient pas comme employé puis c'est bien correct, OK? C'est bien correct. Non, mais c'est juste quand même capoter de voir un gars qui ne fait rien pour personne se lever soudainement pour les pauvres discriminés hommes blancs avec des doctorats. Are you kidding me? Ils sont corrects, là. Ils sont genre 95% du monde dans l'université. C'est ça, là. Il n'y en a pas de problème, là. Hé, puis là, c'est ça. C'était qui qui s'ostinait? Avec McSween sur Twitter? Oui, il y a eu un tweet fight. Hé, imagine, quand Pierre-Yves McSween, c'est ton woke. Je pense que c'est pour ça que j'haïs encore plus, Guy Lantel. Là, t'es comme fuck you, Guy. Ça va vite, là. Ça va vite. Ouh là là. Je suis obligé d'être dans l'équipe à McSween. Va chier. C'est ça, effectivement. J'y en veux beaucoup à Guy de ça. De m'avoir fait apprécier Pierre-Yves pendant deux secondes. Non, mais tu sais, quand même, le comptable des stores comprend la situation puis que toi, tu capotes dans ton condo de Blainville. Ça n'a pas de bon sens. Puis en plus, juste parce que tout le monde le sait ici, c'est parce qu'ils ramènent ça comme à... Oui, mais tu sais, il faut que ça soit à compétence égale. Non, mais celui-là, c'est ça que c'est. Si t'avais lu au complet, c'est ça que ça dit. Évidemment qu'ils vont pas engager quelqu'un genre avec un bac pour un poste de doctorat parce que c'est une femme ou parce que... Non, non. Non, c'est tous des gens qui ont la même scolarité, mettons. Puis là, rendu là, on va donner une chance à certains qui sont zéro représentés dans le corps, mettons, de travail. C'est tout, là. Mais Chris, on dirait qu'eux autres essaient de te faire croire que là, ils vont prendre une madame de l'épicerie. Ça va être ça! Ben non, c'est what? Par rapport à ça, je veux dire, on est-tu à une personne près et compétente d'engager dans la fonction publique, mettons? Non! Non, non! Là, je m'excuse. Qu'il en fait, t'as réussi à te présenter dans ça! Oui! Chris m'a dit, les portes sont assez ouvertes. C'est tout ouvert! Oui! C'est tout grand, là. Chris! C'est ça, là. Ben c'est vrai, ça aussi. C'est quoi cette affaire-là de compétence? Chris, regarde le gouvernement, ils sont fuck all compétents ces messieurs-là, là. Hey man, t'as-tu vu le ministre de l'économie où elle avait le gars? Allô? T'es comme Chris, on dirait que c'était un personnage dans Watatato, genre! Comme, il a même pas l'air d'être capable de faire la comptabilité chez Allaire, osti, là. Ouf! C'est vrai! Mais c'est vrai! T'sais, il était là. C'était-tu lui qui était à tout le monde en parle, c'était ça? Moi, oui. Le ministre des Finances. Mais effectivement, moi aussi, j'étais comme, c'est qui ça, un nouvel employé du Canadien? Pis là, non. Non, le gars qui met le tas et ses bâtons ont l'air plus allumés, osti! Seulement! Complètement déposé. Au moins, il parle deux langues! Oui. Putain, barnac! J'aime ça parce qu'il nous expliquait qu'il avait fait des demandes au gouvernement fédéral pour du financement pour la santé. Pis eux autres, ils avaient demandé du financement continu pis sans condition. Pis là, le fédéral leur offre un financement non continu pis avec condition. Pis ils disent, ben c'est ça, ça marche pas, là. T'es comme, toi, t'es le ministre. C'est ça, tu m'expliques. On dirait, il était comme sidéré de ça. Moi, j'ai demandé 100 millions à chaque année pis il me dit, ben non, je vais vous donner 100 millions pis faut que vous fassiez ça. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est toi qui négocie, dude, t'es fucking dumb, là. Genre, il était... Pis il nous disait ça comme si on était supposés. Ben oui, ça a pas de bon sens. Regarde, ils font tout pour nous. Il a demandé pis là, il a pas ce qu'il veut. Mais là, ça marche pas. Regarde, on calisse. T'sais, ce monsieur-là, honnêtement, il a l'air d'avoir une boutique de portes et fenêtres à Laval. Il les comprend pas. On a demandé d'envoyer le parc. Ils nous ont dit, ils peuvent pas envoyer le parc. On peut pas. Là, ça mâche pas. Où c'est qu'ils vont dîner le monde? Je peux pas, là. Non, c'est ça, on a les pés, les incompétents, les épais. T'sais, François, là, pour vrai, en plus, je sais que c'est pas vous autres, là, OK? Mais là, ça a l'air qu'on va tous revoter pour la CAQ. C'est quoi, là? Non, mais pas vous autres. Mais je veux dire, le Québec, là. C'est quoi, là, qu'il se passe? Non, non, ça va peut-être être du M, si ça se passe assez bien. Moi, sais-tu quoi? Hey, man, tous ces gens de députés ou de personnes avec lui sont complètement off the map, même. À chaque fois, Jean-Claire, Samson, ça a pas d'osti de bon sens qu'on lui donne une télé-réalité. Voyons, tabarnak. C'est terrible. Genre, cette personne-là est terrible. Puis l'autre a ce petit Mme Oun. Il y en a une autre cette semaine, là, quelquefois, je sais pas qu'est-ce qu'elle... Ils sont complètement cocos puis tu vois juste la photo puis tu fais, ben non. Je veux pas juger les looks, mais sac, vraiment. Non, mais des fois, c'est pas de juger ton look comme tes laids. C'est plus de juger comme ton... ta face d'épais. C'est plus... C'est parce que des fois, ça apparaît, honnêtement. Il y a des gens à qui tu laisserais pas tondre le gazon, là, tu sais. Tabarnak! Ça, c'était pas ben, ben... C'était pas... Tabarnak! Je chantais qu'il était plus de niveau. Tabarnak! Toi, tu voulais pas t'asseoir à terre. Tabarnak! Voyons donc! Voyons donc! Tu sais quoi, c'est étonnant que ça a été livré en une pièce chez vous. C'est pas horrible. T'es-tu en train de me dire que t'as assis ton cul sale sur mon son Hélène, toi, là? Je peux pas en manger de ça, June? Ben oui, tu peux en manger. Non, non, rapporte-le chez Amazon. Ils vont t'en donner un autre. Non, non, fais juste le passer. Passe-le sur ton bidet, ça va être correct. Hein? Oui. Bon, ben... C'est le fun, ça. Hé, gars, moi, je vais juste m'asseoir de l'autre bord, il va repapper. Ben oui. Non, mais comme là, on soufflera dedans tantôt. On peut-tu en parler du 500 piastres du gouvernement, genre? Oui, ben oui. Je sais pas, moi, je vais pas ça encore. Je sais pas si on peut en parler tant que ça. C'est tellement bizarre, parce que je pensais à ça l'autre fois, pis genre, c'est ça, le gars, c'est quoi? C'est tout le monde en bas de 100 000 qui reçoit ça? Très ça. C'est ça? Hé, c'est du monde, ça, mon ami, là. OK, mais genre, entre toi pis moi, là, si tu fais, mettons, 98 000 par année, t'as pas vraiment besoin de 500 piastres, là? T'sais, je commence tout le temps le fun de 500 piastres, je dis pas, genre, mais comme... J'aime ça que ça soit juste, t'sais, all over, genre, moi, pis quelqu'un qui fait 92 000, on reçoit 500 piastres. Ben, ça passe même moi. Donne-moi ton 500 piastres. Moi, sérieusement. Non, mais même moi. N'importe qui en BM, m'en allait le voir, je dis, donne-moi ton 500 piastres. T'sais, j'ai plus besoin du 500 piastres que ces personnes-là, par contre, ça change rien que tu me le donnes. Non plus, c'est ça. Dans l'absolu, ça change rien. Genre 10 000 moins 500? Ouais. C'est dans les mêmes eaux, là. Ouais, ouais. Ça n'a pas tant changé, là. Non. Donc, je comprends pas trop comme qu'est-ce que t'es posé faire avec ça? Non, mais je trouve que t'as acheté un PlayStation pis t'es senti coupable après, peut-être, le reste de l'année. Je comprends pas trop. J'sais-moi dire, m'a pas me senti d'être un coupable à mon PlayStation. PlayStation et l'égo. Non, mais ce que je trouve que ça fait aussi, c'est que tu fais juste le voir comment, des fois, on est mystifié par les chiffres. T'sais, mettons, ils viennent nous dire, ah, mais nous, là, la CAQ, on a été bon, on a investi 950 millions dans les logements sociaux. Pis là, tu fais, attends, c'est quand même 950 millions. T'sais, c'est pas rien. T'sais, c'est pas mal d'argent. Pis après ça, tu réalises que le 500 piastres à tout le monde qui fait en bas de 100 000, c'est 2 milliards. Là, t'sais, oh, attends, là. Fait que là, vous allez donner... Mais ça, c'est pas beaucoup. 2 milliards, elle coûte 500 piastres à tout le monde, ce qui change fuck-out, mettons, pis qui fait rien pour la société. Pis ça, c'est le double de ce que vous avez tous investis dans les logements sociaux. Ça en dit long, quand même, sur... On sait beaucoup avoir par les chiffres. Je pense que les gens ont la misère de la perspective dans des gros chiffres. Ah, pis le monde se satisfait de vite. Tu leur dis, enfin, tu vois, ça s'en vient à nous autres, ça, c'est bon. Mais c'est rien. On a eu des surplus cette année. Une petite flûte pour tout le monde. Yeah! Ils capotent, t'es comme Chris, on n'a pas besoin de flûte. Une flûte, tout le monde. Vive la CAQ! Les flûtes! C'est tellement électoraliste, aussi. Pour vrai, on le sait qu'ils font tout ça, qu'ils sont tous de même, qu'ils essaient tous de se faire élire, c'est ça, à game. Mais t'sais, reste-tu quoi de plus électoraliste que de fucker? Un petit choc dans les ambitieux. Je pense que le meilleur, aussi, il y avait un titre d'article qui disait, le ministre Dubé, qui a fait son plan pour restructurer. Là, finalement, il y en a un plan. Oh! On a un, ça fait quatre ans qu'on est là, mais là, j'ai un plan. C'était pour ça, il m'en a un ensemble, t'étais là. Ouais. Let's go! Puis là, ça a l'air d'être comme full ambitieux. Puis là, pour commencer à mettre tout ça en branle, sais-tu quoi? Ça prend trois ans, regardons ça. Combien de temps, les élections, quatre ans? Fait que dans la dernière année, tu vas te dire, oui, mais ça commence, c'est pas le choix, là. On est ici. Continue notre projet. C'est comme juste. Ils font rien. Ils se pognent, là. Là, j'ai vu, aujourd'hui aussi, j'ai pas vraiment eu le temps de lire les articles. Je me prépare après midi. Les articles, là, j'ai vu que, justement, la CAQ aussi ont enlevé de leur projet de loi. Ils étaient supposés faire des protections culturelles pour, tu sais, à cause de l'histoire de Joyce et Shaquan, dans les... C'est justement les octobre et tout, puis ils avaient promis sur ton rapport, puis finalement, ils ont pas le temps, ils font pas ça. De quoi t'as pas le temps? Qu'est-ce que t'as d'autre à faire? Je comprends pas, c'est pas ça ta job? T'es pas payé comme 200 000 par année puis t'es pas chez vous tout le temps? De quoi t'as pas le temps? Yann Lafronnière, t'es en train de battre à un enfant comme dans le bon vieux temps? C'est sport! Ça a pas d'allure, là. C'est ça, d'ailleurs, aussi. Comme, tu sais, le monde est tellement rendu débile, on dirait qu'on peut plus rester fâché assez longtemps, mais juste se rappeler qu'il y a quand même Yann Lafronnière comme ministre des Affaires autochtones. Imagine, toi, t'es de nation autochtone X puis tu vois ça, y'a comme, bon, on va juste le laisser faire. Même moi, j'y regarde eux autres puis je fesse pas moins ce monde-là qui dirige. C'est ça, fait que c'est qui? Mais là, ils te le disent, on a mis pour vous aider le gars qui est dans la police avec tous les chums qui vous battent puis ils vous violent. Mais non, mais il est là pour construire des ponts. Y'a comme, mais non, calice, voyons donc, on peut pas le mettre là. Gilbert Rozon sur une table de concertation sur les agressions sexuelles en milieu de travail. Il attend des excuses! Il attend des excuses, lui. Il attend des excuses! Ce gars-là n'est pas bien, là. Hey, boy. Il n'est pas bien, là. Non, pis, ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un gars-là aussi, il y a juste une couple d'années, c'était de rette-là, là. C'était de rette-là, full chum avec full le monde dans la bise. Là, tout à coup, moi, j'ai jamais vraiment rencontré Gilbert. Peut-être deux fois. Ouais, deux fois. Non, mais c'est quelqu'un à qui je parlais toutes les semaines, mais on se connaît vraiment pas. On se connaît pas. C'est ça. Moi, tu parlais plus souvent que je parle à ma mère. Ouais, exact. Mais non. Mais non. Pis là, tu vois, c'était ce type de malade-là. C'est ça. Pis tout le monde, honnêtement, là, tout le monde qui réussisse, tous les millions d'années, il n'y en a pas un que ce n'est pas un ton de marde, que ce ne serait pas mieux s'il ne tombait pas dans les trous. Tu te fais des filles, ça? Il y en a, mais il n'y a pas moyen. Dans ce monde-ci, la seule façon, anyway, que tu peux devenir riche, si tu ne l'es pas déjà à cause de tes parents, c'est en profitant des autres. C'est tout. Il n'y a pas d'autres façons. Tu penses que, genre, tu vas juste devenir populaire pis vendre tes chits, c'est pas de même, là. C'est pas comme ça. Il faut littéralement que tu profites du travail des autres. C'est comme ça, avec leur plus value, que toi, tu deviens riche. D'où ma compagnie de T-shirts. Tu vas profiter du travail de qui? De vous autres. Non, non, nous autres, on ne travaille pas là-dedans. Non, non, c'est ça. En fait, c'est que si tu veux faire des T-shirts sans profiter de personne, c'est 125$ le T-shirt, genre. On n'a plus les moyens de faire des T-shirts. Exact. Des T-shirts pas chers. On ne peut plus. Tu quoi? C'est des T-shirts pas chers faits en Chine. Non, en fait, ce que je ferais, moi, c'est que j'achèterais plein de T-shirts usagés. Oui. Veuillez de bord, print de l'autre bord. C'est le fun. Il y a des petites coutures. C'est ça, la mode. On a notre design, là. Pis si tu veux, tu peux le revirer de bord. C'est un vieux chandail de hot dog, whatever. C'est cool, ça. Ça, c'est déjà moins payé. Mais c'est qu'il faut les faire, tu sais. J'ai pas le temps de faire ça. Payez quelqu'un pas cher, là. Mais non. Un fan, là, quelque chose. Ah oui. Un fan enchaîné dans le sol. Hé, viens faire ça au local. Tu vas voir. Mais non. Non. C'est ça que je te dis. Il remplit notre local avec des affaires qu'on n'a pas besoin. Là, il nous a envoyé un fan faire des chandails. Hé! Lui, il est chez eux dans sa chambre de 800 piastres. Je veux juste rappeler tout le monde que vous avez genre 400 piastres de tubes non utilisés dans le local. Pas encore utilisés. Si quelqu'un veut 400 tubes, on peut se parler après. C'est à peu près 1000 $. C'est 1000 piastres de tubes. C'était 1000 piastres de tubes. Non, c'était... Non, c'était 400, 500, plus... Non, plus... Ça revenait pas loin de... Oui, effectivement. Mais ils sont arrivés en 12 heures des États-Unis. Ça, c'est fou, là. Tu sais, tu fais venir... C'est pas mal sain, surtout. Ils sont partis, genre, du Kentucky, mettons, le soir d'avant. Ils sont arrivés à midi. D'après moi, c'est comme au McDonald's. Ils s'en venaient déjà. Hein? Non, mais tu sais, au McDonald's, il y a tout le temps des burgers. C'est comme de prêtres, comme pour quand quelqu'un va commander le burger. Ils savent... Là, je fais des cheeses, personne n'a commandé, mais ils font pareil parce qu'ils savent que dans 15 minutes, quelqu'un va venir manger un cheese. D'après moi... Ça explique quoi c'est super bon au McDonald's. Les tubes étaient déjà comme en route. Puis là, vous les avez commandés, on fait parfait c'est ces tubes. J'aime ça, eux autres, ils envoient des commandes par feeling. Ils sont comme... D'après moi... On envoie-tu 1000 tubes à Montréal? Il me semble qu'il va boigner ça cette semaine. Je l'envoie 25 000 au Nouveau-Brunswick, je prends un guess. J'aime ça, la compagnie nous envoie des catalogues aux trois mois. Oui, là, ils envoient des catalogues parce qu'ils sont de plus en plus gros. Le dernier, il était gros de même. Oui, mais vous avez commandé 600 pièces. Il y a 1000 pages de stock, genre, on pourrait s'acheter un forklift, asti. Oui. No apparent reason. Ben... Non, non, c'est surtout que tu veux acheter un forklift. Pourquoi? Ce serait nice pour monter la cam. Pour sa compagnie de chandelle. Tu sais, pour la mezzanine au local, juste monter à la cam. Ben oui. Ouvre la porte à cause du gaz. Aïe, aïe. On fera pas de t-shirt. Non. OK. Il m'a pas rappelé le hacker, hein? Ben non. C'est weird. C'est bien bizarre, un pirate qui ne rappelle pas. Oui, il était occupé. Il a dû se faire arrêter. Ça se peut, ça va vite, ces affaires-là. Fait que là, c'est sur YouTube. Toutes nos affaires sont sur YouTube. Tout est là. Aïe, aïe. Mais toi, tu vas enfin pouvoir les regarder. Oui. Tu me niaises. Tu voulais valider, hein? Oui. Ah ben oui. Ah non, ils sont pas là. Ils sont pas là. Ben le pirate travaille fort. Ah oui, ils sont là. Ah oui, ils sont là. Ah oui, le chachachouche. Oh boy. Dans les ruines. Oh non, pas dans les ruines. Non, dans les ruines, on l'enlève. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que tu as dit là-dessus? Ben, il y a plein d'affaires sur le monde de la publicité si on enlève ça. Ben t'en fais plus de ça? Non, j'en fais encore. C'est comme la fois qu'on a dit genre le monde en publicité devrait mourir et ça va. Oui. Hey, c'est pas nous autres, ça c'est Bill X. OK, celle-là, je vais le lancer. C'est ça, c'est une citation. C'est une citation, là. OK, attends une minute, là. On va aller voir. Hé, toi, ton téléphone, il est craqué. As-tu pensé mettre une feuille de chou dessus? Non. C'est ça? C'est ça? Ah? Non, mais ça fait tout ça. Puis tu le mets dans le riz, congérateur. Puis après ça, tu peux le manger en snack. Qu'est-ce que tu regardes, là? Ben, les commentaires, là. C'est pour ça que tu fais de l'angoisse. Ça, il ne faut pas te voir ça. Les commentaires YouTube, never go look at that. OK. C'est pire que les commentaires pornoble. Genre, tu ne vas pas voir. Honnêtement, sur YouTube, c'est la jungle. Ah oui? Genre, ben oui, on dirait qu'il n'y a jamais autant de commentaires. C'est même pas juste négatif. C'est correct qu'un commentaire négatif, genre, je n'ai pas aimé ça où ça a déjà été plus... Mais là, c'est plus comme « Lui, c'est l'escalde! » Tu étais comme « Voyons, tabarnak, t'es qui toi? » Maintenant, tu t'es tapé ça deux heures de temps pour me dire ça? Je ne comprends pas. Le monde est fâché sur YouTube. J'aime aussi comme les gars parce que c'est les gars, d'habitude, ils viennent nous expliquer une affaire. Non, mais tu sauras, je le sais, vous avez parlé de cet homme d'affaires-là, mais vous savez, il y a des gens, il y a des hommes d'accord là-dedans. Il y a toujours quelqu'un qui vient défendre les millionnaires quand on dit juste « Ça n'a pas tant d'allure. » Mettons quelqu'un qui a une compagnie et qu'il veut payer des employés. Mettons comme l'affaire des tomates, c'était de mer qui fait venir des employés. Ils vont venir les employés d'ailleurs et les payer moins cher que le minimum et le monde est comme en même temps. Ils essayent et ils sont en compétition avec des plus grosses compagnies et tu es comme « Tabarnak, Christ Christ, ils prient une casquette pour défendre le monde. What the fuck? Ils ne t'ont rien demandé. Ils taillent ce gars-là. Ils te volent. Ils se sont là-dedans à Cadillac s'épouveler. Le gars te vole et tu fais « Il est mieux des jours qu'une poupée a dit. » Quoi? Voyons. Christ que le monde me décourage et ils défendent le genre fort. Je ne sais pas c'est quoi l'attachement aux personnes riches. Je ne comprends pas. Il y a quelque chose de syndrome de Stockholm ou de genre de je ne sais pas quoi ou genre d'envie de penser que si tu fais lui, il est cool à un moment donné il va t'inviter. L'autre fois, j'ai lu que le syndrome de Stockholm, c'était un peu de la bullshit. Que c'était une vision comme masculine bizarre de ça? Comme toute, effectivement. Mais c'est surtout que c'est une vision parce qu'il y a des gens qui disaient... Ça partait tout ça de genre « Tu deviens un peu plus empathique face à tes capteurs. » C'est comme ça qu'on appelle ça des gens qui t'ont comme... Oui, puis genre avec cette rétention-là quand il y a du lot aussi. Il y a un psy, je passais à un article et il disait juste « Mais tu sais, ça, c'est vrai pour toutes les relations interpersonnelles que tu crées. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu as moins d'empathie. Si tu passes 12 heures avec, tu en as un petit peu plus. » Fait que oui, c'est sûr que c'est surprenant d'avoir aller dans une relation comme ça, mais ce n'est pas non plus comme un syndrome parce que ça aussi, ça a l'air de dire que c'est comme une maladie. C'est comme si c'était quelque chose, comme un problème. Mais il dit non, c'est juste comme une réaction normale d'avoir quand même de l'empathie. Même pour quelqu'un, même s'il te fait peur ou du mal, veut, veut pas, tu le vois aller, tu y parles, tu passes du temps avec, tu as un attachement qui se fait là, mais ça a l'air que ce n'est pas tant. Là, c'est resté, mais ce n'est pas. Ce n'est pas unique à cette situation-là. En fait, non, parce qu'on pourrait le voir dans les relations toxiques de couple, c'est la même affaire qui se crée. Je ne sais pas, en fait, c'est ça. Mais moi, je ne comprends pas, on voit plus quelqu'un, on a de l'empathie. Il y a un paquet de gens que je veux plus et ça ne m'aide pas. Ça dépend des gens. Ça dépend des situations. J.F., on dirait qu'il est en train de faire une critique là. Il est en train qu'il repasse les épisodes en bas. Le sujet ne m'intéresse pas et je suis en train de penser que... Je suis aussi en train de penser... L'épisode Total Vérité. Les gars, je ne vous ai jamais aimé. C'est juste là, je pensais à ma chienne. Non, mais la clape tantôt, tu l'as-tu filmé? Oui. Aïe, aïe! T'étais là, toi? T'étais avant le tournage. Parce que là, je me suis dit, s'il n'a pas filmé parce que je l'ai fait là, il faudrait le refaire. Il faudrait peut-être faire ça à la fin de l'épisode. Peut-être que ça pourrait être la fin de l'épisode. Ça serait bon pour les prémettre le générique. And clap. Mais là, on a scrappé ce moment-là. Mais non! Complètement. Vraiment. On est dans la vérité, G. Oui. Puis là, j'ai mal à la dent en bas. Prendre des gorgées d'eau, ça me fait... Ah oui? J'ai une carré fantôme. Mais pourtant, ça ne devrait pas. Tu repars de carré, tu manges du chou. Je sais. Mais là, je me suis réveillé l'autre nuit. Puis on peut continuer de parler d'affaires de millionnaires. Tu es en train de parler, là. Vas-y. Non, non, vas-y. Prends ta place. Je ne sais pas si ça me tente. OK. OK. Je me suis réveillé puis j'avais mal. Mais ça, ce n'est pas le fun, ça. On va régler ça rapidement. Puis passe-moi tes cartes puis je vais y aller, moi aussi, après. C'est vrai qu'on se ressemble, hein? Il y a peut-être moyen de faire ça, là. On pourrait. Je ne sais pas si les assurances, ils n'y verraient que du tout. Ben, genre, à un moment donné, ils rentrent et ils font « Aïe, aïe, c'est pas du tout ça que j'avais dans mon scan. En tout cas, on va les réparer pareil. C'est comme... Mais je n'avais pas ça dans mon dossier qui te manquait une dentiste, GF! » Ben, c'est vrai que... Non. Tu te demandais l'autre fois si on pourrait faire la même affaire aux dentistes qu'eux, ils nous font, Jean? Oui. Tu sais, comme aller s'asseoir là puis là, ils te font toute ton affaire puis tout, puis tu sors puis là, ils te donnent ton bille puis tu fais « Ah oui, un instant. » Je sais, j'étais ici une heure. Moi, c'est 400 $ de l'heure pour me voir. Mais là, je vous le fais à 2,75. Ça s'équivaut. Ça s'équivaut. Merci. Bonne journée. Je suis un professionnel, hein? Ben oui. C'est ça, là. Fait que c'est normal que... Ben, je ne sais pas si on pourrait se partir d'une business de dentiste qui fait compétition aux dentistes, mais nommer ça un autre nom. Est-ce que j'aime ça? OK. On repasse ça sur un autre nom. Oui. Puis on rend ça cool. Oui. Le dentiste pour les jeunes. Mais comme, je ne sais pas, il faudrait trouver un autre nom, genre comme, mettons, les tout... Le dentorien. Oui. Le dentosar. Hey. Le dentosar. Un bord à dents. Un bord à dents. Le bord à dents. Le bord à dents. Ça, tout le monde aime ça. Les bords à quelque chose. Oui, c'est bon. Juste comme un dentiste troisième vague. Oui. Ça aussi, ça marcherait. C'est cool. Il y a un salon de dents. Un salon de dents. Oui, parce que, tu sais, tu as les ongles. Quand tu te fais faire les ongles, tu peux écouter, genre Sex and Decidi, puis tout ça. Au dentiste, il devrait y avoir une affaire de la main. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait écouter. Genre Rush Hour. Rush Hour? Pourquoi? Je ne sais pas. C'est amusant, c'est vrai. Ça te fait penser à d'autres choses. Toutes les films Beethoven. Mais moi, j'avais un dentiste qu'au plafond, il y avait une grosse fresque de « Où est Charlie? » Ça fait que là, c'était le fun parce que là, tu pouvais regarder et faire « Ah, il est où Charlie? » Puis là, quand tu trouves Charlie, peu importe ce qui est rendu, tu te lèves puis tu t'en vas. Non, mais bord à dents, ce ne serait pas fou, je pense. Puis tu sais, ça serait le fun si tu pouvais te faire aussi les ongles en même temps. Mais ce serait sûrement les ongles de pied parce que tu ne peux pas les mains, tu sais, ils sont déjà comme autour de toi. Ça fait que ce serait plus comme ils te font une manucure de pied en même temps. Je pense que ça allait dire une manucure de terre. Honnêtement, tu as déjà des trucs dans la bouche. Les pieds, c'est chatouillé aussi pour certaines. On dirait que c'est comme bien des enfants. Je n'ai pas envie que tu jogues mes pieds. Il faut que tu sois bien concentré. Je te demande si ça va bien puis dans quoi tu travailles en même temps. C'est vrai que c'est spécial quand ils nous posent des questions puis ils nous mettent plein de choses dans la gueule. Ça arrive souvent. T'es comme, alors, où est-ce que vous êtes allés? Est-ce que vous êtes allés en vacances à quelque part? Cule un peu puis tu regardes par en avant, t'es en plein numéro. T'es en plein numéro. T'es en plein numéro. C'est vrai. C'est vrai, spécial. Ça sent tout seul, hein? Je ne suis pas avec ma claque. Le gars peut sortir de l'humour, mais leur humour va sortir du gabarit. Ils en veulent en guile puis ils sont allés en vacances. Ils ne comprennent pas. C'est déjà François-Pavançois. Jean-Pavançois-Pavançois. Merci, merci, merci. Moi, j'aime ça quand ils me demandent les affaires de même. Je fais toujours comme je suis taille, carrière. Est-ce que tu dois l'heure? Quoi? Est-ce que tu dois l'heure? Est-ce que tu dois l'heure? Lénaud? Où est-ce que tu dois l'heure? 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 Quoi? Ça fait mal. Je lance. Mais c'est vrai que ça n'a pas d'allure que les dents ne soient pas gratis pour tout le monde. Ça n'a pas d'allure. Parce qu'au départ, ils sont gratis. C'est quoi ce débat? C'est comme optionnel pour une vie de... Si tu es capable de t'y payer, tu as le droit d'avoir des dents. What the fuck? J'ai besoin des dents, là? Je pense qu'il y a une époque où ils les arrachaient de facto quand tu avais un problème. Oui, bien plus, oui. Je te dirais que la médecine, ça a beaucoup été ça. Problème, on arrache. Ton oeil, on l'arrache. Ton bras, non. Saigné. Saigné. Tu ne files pas, on va te faire saigner. Ça ne va pas m'aider, ça. Ben, on ne sait pas. Mais il faut s'en aide. Regarde, on va essayer ensemble. On ne le saurera pas, sinon. Oui, puis ça, ça ne fait pas si longtemps, là. Dans le sens, la médecine, ça s'est un petit peu amélioré dans les dernières années. Il y a encore des petits trâtés, mais je veux dire, début 1900, c'était ça, là. C'était genre, tu as mal à la tête, tu as de la cocaïne. Quoi que ça, j'aime bien. Tu sais, tant qu'à, je préférerais ça. Puis moi, je me dis, la peau doit être bonne. Elle t'ouvrait de la coque quand tu as mal à la tête. Oui, mais de la coque du système. Oui. Elle ne fait pas mal, là. Mais tu, tu es juste, wow! Elle n'a pas de vide brisé dedans. La coque de la police, dans le fond. Oui. La vraie bonne coque. La meilleure coque. On peut appeler Yann Lafrenia? Hé, la police, je suis-tu tanné de l'autre? Oui, c'est sûr. Ils sont encore là, je gagne. Oui, je voulais vous dire ça aussi. Vous avez peut-être vu ça, je pense que c'était l'émission Enquête, il y a genre deux, trois semaines. Il parlait de Martin Carpentier qui était le père de deux enfants qui s'est comme kidnappés et qui est parti avec puis qui a fini par les tuer dans le bois, genre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ça fait une couple d'années. Ça, barbe, mec! Puis, Enquête, il parlait de ça. Il ne parlait pas de lui en particulier puis de ce qui s'est passé avec lui parce que ça, c'est toute une autre histoire. Mais il parlait de l'enquête de police qui a tourné autour de ça parce qu'il y a un an, ils ont bien vu, les enfants sont, comme on a été kidnappés, la mère appelle la police, tout ça, puis ça a été un peu un fiasco, toutes les recherches. Puis là, il y avait comme des anciens policiers de la SQ qui étaient des policiers spécialisés en recherche qui, eux, étaient dans l'émission d'enquête puis qui parlaient du fait que la police, dans les dernières années, ils ont littéralement coupé ces services-là. Fait que non seulement ça nous coûte plus cher à chaque année, mais ils coupent littéralement les services que tout le monde on s'entend qu'on a de besoin. Parce que, je veux dire, personne n'est contre le fait qu'il y ait une équipe de recherche spécialisée quand c'est le temps de trouver des enfants perdus ou quand c'est le temps. Ça, ça va. Ça, c'est un service à la population qu'on peut s'entendre. Puis, je veux dire, ces équipes-là, honnêtement, c'est ça, c'est pas des policiers qui tapent ses étudiants. C'est du monde qui font des recherches dans le bois. Ils sont habitués. C'est ça qu'ils font. Ils font des pratiques de tout ça. Ils ont des techniques. C'est compliqué, là. Je veux dire, c'est vrai que c'est pas juste genre on rentre dans le bois puis on check, puis... Le Kleenex, c'est compliqué, là. Fait qu'ils ont tous coupé ça. Tu vois les budgets de police montés à chaque année puis tu te dis, Chris, non seulement ça nous coûte de plus en plus cher puis ils demandent de plus en plus d'argent, mais c'est pas pour plus de services, c'est pour moins. Puis ça, je trouve ça particulièrement décourageant. Honnêtement, là. Bien, ça n'a pas rapport, là. Bien, c'est comme, OK, on va leur donner plus d'argent parce qu'il y a de plus en plus de monde qui campe à Notre-Dame. Oui. Il va falloir les kikker dans la face. C'est ça, exact. Plus de monde. C'est ça que c'est, en fait. Honnêtement, c'est ça. C'est de la police répressive de plus en plus. Ils savent que le monde pauvre sont de plus en plus fâchés. Ils savent que le monde est écoeuré, qu'ils sont pas assez payés, qu'ils trouvent pas de logement, qu'ils habitent dans la rue, qu'ils partent de tout. Fait que, qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils font? Bien, ils s'achètent, Chris, des Shields de plus puis du poivre de Cayenne puis des tanks, tu sais, des canons à eau. Fuck the police! Fuck the police for real! Sérieusement. Ouais, que le budget augmente, ça a juste... Pas de calice de sens. C'est vraiment absurde. Il y a une crise, il y a des affaires, on a des problèmes en santé. Toi, tu fais, mais là, Valérie, elle avait besoin d'en mettre plus là-dedans. Fallait. Non, mais il faudrait peut-être aussi juste comme que quelqu'un se tienne de bout contre ces syndicats-là. Tu sais, je veux dire, parce qu'on le sait que le syndicat des policiers est super fort. Non, mais de toute façon, la police va rien faire. Ils vont arriver deux jours après. C'est des plantes, là. C'est ça, mais c'est juste, je trouve que c'est pas correct pis ça a pas d'allure. T'sais, honnêtement, il y a tellement d'autres affaires qu'on devrait dépenser dedans avant ça. Je m'excuse, mais c'est pas de la sécurité, la police, ça fait rien en plus. L'autre fois, d'ailleurs, je pensais à ça, là, peut-être que ça a pas rapport, mais OK, mettons, tout le système de justice qui a rapport avec les vols, parce que, t'sais, je comprends qu'il y a des meurtres aussi, il y a des crimes violents, mais mettons, on oublie les crimes violents, on les met de côté, ça, ça reste pareil. Mais tout ce qui est, fait de voler une télé, on fait, parfait, c'était quoi la télé, c'était ça, on t'envoyait une. Je pense que ça coûterait moins cher. Oui, ça coûterait moins cher que collectivement les assurants. Pis t'envoies ta télé! Mais comme, pourquoi pas? On pourrait faire ça. C'est sûr, ça serait moins cher. Ben, je veux te dire, le fait est que, là, la victime, elle perd sa télé, pis t'en retrouves jamais ta télé. Honnêtement, je sais pas si t'es déjà fait de voler de quoi, pis t'es appelé la police, là, mais tu l'as jamais revu, ton affaire, là. Jamais, jamais, jamais. Il y a aucun... Ils cherchent pas ta télé, ils la cherchent pas. Où c'est que tu veux qu'ils la cherchent? Anyway, c'est des gros astis de bozo avec des guns. Tu penses-tu qu'ils partent toute la rue pis font ouvre des traces? Oh, là-bas! Non, non, ils font rien. Ils sont comme, oui, 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 pis t'sais... Ils sont pas capables de se protéger eux-mêmes dans leur parking. C'est sûr. Fait qu'il y a rien. Ça se passera pas. Pis après ça, c'est ça aussi, la police, elle te protège de quoi? Je veux dire, elle est pas là. Il se passe de quoi? Tu te fais attaquer. Il est trop tard. Ils vont pas venir. Fait que je sais même pas c'est quoi le sentiment de sécurité que la police donne au monde, mais il est comme 100% faux, là. Honnêtement, moi, je pense que la seule raison que t'aurais d'appeler la police, en tout cas, c'est la mienne, c'est s'il y a déjà de la violence. S'il y a déjà de la violence, tu peux en faire venir d'autres. Mais s'il y a pas de violence, s'appelle pas la police. Tu vas juste rajouter de la violence sans problème que t'as déjà. C'est juste ça que ça va faire. Ils peuvent pas rien faire d'autre, là. C'est tout, là. Fait que c'est ça. Ouais, c'est pour ça que quand le monde t'entend de la violence, c'est jamais une option. Fait que pas de police. Fait que pas de police. Genre, ça peut pas être ça, l'option. Genre, ça, c'est la seule option de la police. Oui, ils ont rien d'autre. C'est la seule, seule. Il y a du monde qui manifestait en 2012. Aucun dialogue, là. Violence right there. Genre, aucun détour. Aucun. Un étape, deux étapes. Non, il était content de fesser sur le monde, même. C'était pas comme « Hey, c'est pas ça. » Ben oui, mais en plus, ils étaient payés tantôt, t'imagines? T'sais, c'est ça. Moi, payé tantôt, puis je fesserais sur un policier certain, là. Amen. Hey, je me ferais ré-air. À un moment donné que je le ferais gratis. Let's fire. Je fais une semaine 24 sur 24, le gars. Je ne sais pas. Je dormirai la semaine prochaine. Pas besoin de vacances, les gars. Voyons donc, j'aime ma job. Je suis bain. D'ailleurs, ça, c'est une affaire aussi. Peut-être, je ne sais pas. Comme là, il est trop tard pour la police qui est déjà là, je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gars-là? On va les recycler en cou avec les gladiateurs de rollerball. Je veux dire, il n'y a rien à faire. Ah oui, on leur met des patins puis let's go. Mais là, où ce qu'on peut peut-être agir, c'est pour les prochaines générations. Puis moi, je me dis, il y a plein de parents, mettons, qui sont super comme pas acceptants, mettons, des identités sexuelles de leurs enfants. Puis ça, il faut que ça arrête. Il faut que les parents soient ouverts si tes enfants sont homosexuels ou whatever. Tu acceptes ça, tu deales avec ça, tu te renseignes là-dessus. Par contre, ce petit feeling-là, des fois que le monde aime de refuser, si votre fils ou votre fille vous dit, je vais devenir policier, là, là, c'est comme, non, 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 il n'y aura pas de policier dans la famille, ta bande-là. Ça, c'est pas rire! Là, tu pourrais mettre ça tout là-dessus. Moi, je te voyais comme un artiste. Oui. T'avais l'air de quelqu'un qui pouvait apporter de quoi à la société. T'avais l'air de faire des beaux memes. Là, t'es né, puis t'avais pas de gun. Fait, tu vas pas te faire installer un gun, là! T'es pas te faire installer un gun! Ça pourrait peut-être, parce que, honnêtement, moi, je pense que c'est top 3 des raisons pour lesquelles j'ai pas eu d'enfant. Juste le risque de devenir policier. D'un coup! Oh! Non, mais t'imagines-tu la douleur? Comme vraiment, je serais comme, genre, je sais, même, tu sais, j'aurais pleuré d'un bruit. Ben, en fait, c'est que là, je vois, j'appelle, tu fais, ouais, salut, mon fils, mais là, c'est parce que tu sais que c'est la fête à ta mère en fin de semaine pis il peut pas venir, hein? Ouais, parce qu'on va prendre du poche, fait que... Pis, juste te rappeler, on t'aime pas. Non, mais c'est vrai. Mais tu dois avoir des amis au poste, là! Va-t-il! Ça va battre quelqu'un pour rien. On va faire du profilage racial, en fait, ça. Ouais, c'est sûr. Ben, ouais. Tu t'as plus rien à dire, là? Ben, moi, comme j'ai dit tantôt, t'es-tu policier homme de scène? Non! Ben, toi, là, si j'apprends que t'es dans la police, moi, il te déçut en tabarnak. Ben, quoi que lui, ça serait une bonne police? Toutes les conversations qu'on a tard le soir, tout est enregistré. C'est ça, une police? Ben, ouais, t'as donc même le bizarre de police. Ben, je suis comme plus une genre de police comme magicien. Poli-skin. La police sorcier, là, t'sais. Police sorcier. Ouais. OK. Mais c'est quoi, pourquoi, en tant que police sorcier, qu'est-ce que, pourquoi t'enregistres nos appels? Je t'accusais de quoi, moi? Pour faire un podcast. Un podcast de policier, ça doit-tu être plate? Hé, ça, j'avoue que ça serait... J'aimerais ça, pis c'est-tu quoi? C'est sûr qu'on n'en parle pas ici pis qu'on fait juste l'écouter entre nous autres. Tabarnak, ça doit être hot. Ça doit être genre huissier fois mille. Petit papa Noël. Tu veux parler de la police? Oui. Ah, mon Dieu. C'est pas correct de demander ça. C'est pas correct. Protéger et... Non, ça serait peut-être discuter et servir ou je sais pas. Ah, mon Dieu. C'est quoi le titre? Ah, il y a discuter et se servir un petit verre de bière entre amis policiers. Ah, wow. Ça serait bon? Ça serait bon. Je pense que je serais prêt à faire le jingle, pis leur vendre 450 000 piastres. Ils ont juste à travailler deux jours. Ben non, je mettrais un prête-nom. Jean-Michel Antille. Jean. Laurent Pauquard. Ouais, eux autres, ils le feraient le Chris de Jingle. Ben, on essaie. Ceux, ils seraient fiers pis ils le posteraient. C'est sûr qu'ils vont avoir un contrat à un moment donné avec la police. Toi, tu vas avoir un contrat avec la police? C'est sûr. Hé, arrête, t'es notre ami. Tu peux pas faire ça. Comment ça peut arriver? C'est vrai que la police t'aime, toi, à un moment donné, on est les marchands ensemble pis ils trouvaient avec eux. C'est vrai? Oui, oui. Mais ça, ça fait deux ou cinq. On est allés, quoi, manger dans le quartier chinois, genre, pis on est allés au cinéma voir Star Wars. Oui. Pis on marchait, genre, sur René Lévesque ou je sais pas quoi, là, on traversait la rue du métro ou je sais pas quoi, pis il y a deux policiers qui ont fait « Hey, croque les coconnes! » Moi, j'étais comme « Hey! » Fait que là, on les a taquinés un peu. Moi, j'étais comme... Mathieu, je les a taquinés. Moi, j'ai pas compris. Non, ils me connaissaient pas. Oui. Est-ce que ça, c'est bad en même temps? Parce que moi, honnêtement, si je marche dans la rue pis qu'il y a un policier, il fait « Hey! » C'est sûr que je suis pas en courant. C'est comme... Oh non, oh non. C'est sûr que je reste pas là. Mais je pense que j'aurais aimé ça qu'ils disent comme « J'aime beaucoup ce que vous faites. » Pis toi, tu fais « Ben pas moi! » Tu sais pas, pas bon ce que vous faites. C'est pas réciproque, les gars. Sorry. Je peux signer un non, c'est ton affaire, mais ça sera pas le mien. Comment tu sens par rapport à ça que ton or est apprécié par les forces répressives de l'État? Aucun commentaire. Moi, je pense que c'est parce qu'il peut faire rire tout le monde, Jean-François. Ça, c'est une belle qualité. Ça reste que c'est une belle... Si tu peux nous tous nous rassembler... C'est pas lui qui a choisi de faire rire la police, c'est juste la police rit comme à quoi qu'on pourrait s'attendre, là, tiens? C'est sûr. C'est juste que moi, personnellement, je préfère faire « F*** la police, » mettons. Mais je sais que c'est pas voulu. Mettons que pendant qu'elle rit, « Ah ah ah, ta pousse! » Ça, c'est les pouces surprises de l'Oufa. C'est l'Oufa. Les pouces surprises! Hé! Je t'aime ça au Mac. Fait que vous avez pris deux pouces, M. Provençois, amenez ici. Quoi? Hé, ton doigt de cannelle, après, comme ça. Hé, on n'a rien aujourd'hui. Ben, ça fait du bien, le stand-up. Je ne sais pas où t'as l'air d'angoissé, là. Non, moi, j'ai découvert que c'était pas grave, même si je suis dans le milieu de deux gars qui n'ont pas d'allure. Comment ça qu'on n'a pas d'allure? Chris, on est habillé plus propre que toi. Si, c'est vrai. Je suis en dépression, Mathieu. Moi aussi, G, j'ai full de misère. T'es pas en dépression, là. J'ai fait de l'insomnie toute la nuit. Je mange juste du McDonald's tout le temps. Hé, attends un instant, là. Wow, 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 wow. La semaine passée. Ça va pas bien dans ma vie. J'ai parlé. Il m'a dit, j'ai commandé. Parce que, c'est du GF. Oh, non. À chaque fois, je parle la moitié. Mental break. La moitié de ce qu'on jase ensemble, c'est de ce qu'on a mangé. Je l'appelle des fois et je suis comme, qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui? Mais je trouve que c'est une bonne question de poser un ami parce que des fois, on dirait que t'en apprends plus sur comment ça va. T'as une empathie alimentaire. J'ai beaucoup d'empathie alimentaire. Il est un peu, t'es comme le Philippe D'Istazio de GF. Puis là, il me dit, non, là, je mange bien. Cette semaine, il n'y a pas de problème. Je suis parfait. C'est quand la fois, t'as commandé? Hier soir. Je fais, OK. Mais dis donc, c'était ma dernière fois. C'était mon dernier McDo, Philippe. J'étais comme, tabarnak, tu l'as-tu mentionné dans la commande? C'est genre... Puis là, il était comme, ben non, comment on va survivre? J'en prends ça, monsieur, vous pouvez pas nous lâcher. J'adorais. Il t'appelle au Saint-Hubert puis tu te bords. Tu te fais border. Il y a ta photo sur le mule du Saint-Hubert. Cet homme ne peut plus avoir de sauce en extra. Là, je viens de vomir. J'ai appelé, bon, et moi, je peux plus commander ici. La prochaine fois, j'appelle, vous commandez là, dites-moi non. Fait que là, c'était pas ta dernière fois, finalement. Je suis malheureux, là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, non! Oh! Mais là! Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es malheureux? Tout va pas bien. Dans le monde, ça va bien, pas bien. Mais il faut en parler de ça. C'est pas en mangeant du McDo que ça va mieux, là. On dirait que j'ai pas la force d'en parler. De faire d'autre chose que de pas être comme fou. Je sais, c'est tough. J'ai pas sa nuit à pas être comme fou, moi. Il y a plein de monde qui sont un peu dans mon état. Absolument. Absolument. Il y a peut-être même du monde aussi de ta soir qui sont un peu dans cet état. Tu sais, pour vrai, honnêtement, je pense pas que tout le monde va super bien. Mais en fait, on dirait que ça serait la moindre des choses de mal aller par respect. Ça va mal, là. Oui, oui. À un moment donné, t'es là et ça va bien. Tabarnak. Oui, oui. De moins bré qu'à ce type. Oui, oui. Fait que c'est normal. Mais c'est ça. Mais il faut juste que t'en parles. Puis après ça, t'as 100 % le droit de commander du McDo. C'est juste que tu le sais que dans l'absolu, ça t'aide pas. Non, c'est ça. Je comprends qu'il y a comme un petit dopamine moment de genre j'aime ça. Mais après ça, c'est que tu te sens pas bien puis t'as mangé plein de sel. Mais non, mais c'est comme ton alcool à toi. Moi, ça me fait ça. Comme un soir, quand j'étais en Christ, moi, je prends une bière puis le lendemain, je suis quatre fois plus en tabarnak. Puis je suis pas vraiment de bonne humeur. Il y a eu un, trois heures dans la soirée où Christ tout allait bien. Non, mais je pense que j'ai commencé aussi l'alcool dernièrement à prendre de l'alcool à tous les soirs. C'est rough le lendemain, ça. Ça, c'est pas cool. Non, même si t'as pas bu beaucoup, tu t'es couché tôt, tu te lèves, t'es déprimé. Ça rend malheureux. C'est comme un genre de spirale. Ça fait que c'est ça, c'est ce qu'il me fait à l'épisode d'aujourd'hui. Donc, on finit sur une note vraiment forte. Non, mais c'est le numéro touchant à la fin. C'est le numéro touchant. C'est bon, c'est important. Non, mais écoutez le prochain, là, puis de toute façon. Écoutez le prochain quoi? Écoutez le prochain épisode. Eh oui, ils sont tous en ligne, là. Oui. Ils sont live. Mais merci tout le monde pour cette histoire de faire le fun d'avoir un épisode debout. Eh, c'était plus à l'être debout, là. Oui. J'ai mal au-dessus. Mal au-dessus. Mal au-dessus. Fait que c'est ça, là. Puis ça ne le vaille. Innovation debout. Hey, le standing, j'ai l'impression d'être au comédien. On a un standing, les gars. Yes, sir. Je le sais. Vous êtes trop fin. Yes! Bye. 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 Bye.